bonsoir bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous allez bien ce soir ce soir on continue l'aventure witcher 3 et notre nettoyage on est toujours dans l'archipel de hardskillage et je salue le chat et toutes les personnes présentes j'espère que le son est bon pour vous maman alors on va regarder un petit peu la situation entre temps j'ai nettoyé un petit peu un salut naga un moment j'ai un petit peu nettoyé mon inventaire voyez on est un petit peu moins chargé donc on est ici sur cette île un petit peu abandonné à l'ouest de l'archipel d'artskillage une vigue je crois et on a encore quelques points d'interrogation sur le nord de l'île à explorer des choses mystérieuses ici à voir un moment et après on ira peut-être faire du bateau salut ma quenna salut pile poil tv et l'eau cléocat moumoumou j'espère que l'image elle le sont sont bons pour vous alors et qu'est ce qui restera encore d'autres à faire pas il reste plein de points d'interrogation et c'est dans l'eau bon on va déjà finir déjà c'est il là on a également deux petits îlots à vérifier même trois avant de reprendre le bateau allez c'est parti je vais déjà mettre un marqueur sur le prochain le plus proche non maman on va prendre celui ci on va dire encore que celui-là s'il est sur une petite île va prendre celui là on prendra ensuite le bateau on ira voir et puis après on ira faire tout le tour peut-être que j'ai refaire un tour sur cette espèce de tour mystérieuse avant allez chevauchons gaiement je suis assez impatient également de retourner à toussaint parce que toussaint aussi j'avais pas fait grand chose de 4 secondaires et donc du coup il y a des chevaux là et donc du coup ben pour les cavaliers sérieux intriguant ralentissons l'allure alors oula ça a l'air très très haut possiblement c'est en dessous il y a un bateau vous voyez je me demande si je pourrais me téléporter enfin tu peux pas je vais regarder la carte je vais essayer de descendre en toute sécurité j'ai pas envie de m'écraser au sol il y a un chemin ici écoutez à mon avis je vais aller dans les directions de la tour on va franchir la tour et après de ce côté là je vais prendre un bateau il y en a un au milieu de la baie ici salut la belette allez viens par ici cheval de skyrim ah il faudra que je m'y remette à skyrim pourquoi pas un jour le faire en VR skyrim ça pourrait être drôle de troller tout le monde en VR alors on passe par là ah oui je vais pas spoiler mais c'est un des endroits clés du jeu et c'est vrai que ça fait complètement bizarre de le voir en plein jour comme ça ah tiens wisebot qui efface ses propres ses propres liens sur le chat moumoumou ah 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 je vois ça pourtant le bot il est censé ah il est plus modérateur le bot attendez je vais juste minimiser 3 secondes le jeu je vais remettre le bot en remettre le bot en mode en mode modo c'est bizarre ça voilà pourtant il est déjà modérateur what the fuck bon bon bah il est il y a le bot qui me troll ce soir on y va moumoumoum c'est pas grave de toute façon si vous voulez accéder au discord ou au lien tout est sur la page oh bon sang je pense que je me téléporterai parce que j'ai l'impression que tu peux pas descendre de cette promontoire là vous avez vu la hauteur c'est vrai qu'on fait cette mission là dans le jeu c'est de nuit avec des orages des éclairs c'est la fin du monde littéralement et là en plein jour c'est encore plus impressionnant parce qu'on voit on voit tour on voit la tour et on voit tout wow j'espère que c'est pas ça le bateau le truc qui est coulé au milieu non alors ce que je sais c'est qu'ici il y a un point de téléportation non ça c'est on peut pas aller par là ça c'est énervant vous voyez vous êtes coincé quelque part et vous pouvez pas redescendre facilement non 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 je vais regarder la carte ouais écoutez on va repasser par là tout simplement je pense que je vais me téléporter au port qui est au nord-ouest et de la récupérer un bateau et aller directement sur mes objectifs plutôt que de me compliquer la vie à essayer de faire du Skyrim dans Witcher 3 parce que dans Skyrim dans les derniers niveaux ce que vous pouvez faire en fait et vous êtes tellement résistant vous pouvez sauter des vous êtes gentil j'aimerais bien pouvoir utiliser le voyage rapide pourquoi je peux pas faire ça maintenant bon il veut pas que j'utilise le voyage rapide pourquoi il y a aucune mission là aucun danger je vais faire une sauvegarde je vais recharger j'ai l'impression que c'est encore un bug et donc ce que je disais c'est que quand vous êtes dans Skyrim et que vous êtes dans les derniers niveaux vous avez fini le jeu en long et en large vous êtes tellement résistant vous pouvez sauter des collines des falaises et ben vous atterrissez vous avez pratiquement pas une égratignure voilà mais ça vous pouvez pas faire ça dans Witcher 3 même bah non il veut pas me téléporter pourquoi il faut peut-être payer je sais pas j'ai pas vu d'emplacement pour mettre une carte bancaire qu'est-ce que c'est que ce jeu qui veut pas me téléporter oh tu peux pas faire ça maintenant ça va c'est comme le bot qui fonctionne plus d'accord bah bon on va suivre la côte qu'est-ce que vous voulez je peux même pas sauter jusqu'en bas quand même oh oh la la le cheval pourra passer là ouais attendez peut-être que là je peux passer oh non oh non ça serait du suicide écoutez je vais redescendre ouais c'est le bon cheval que j'ai pris allez on va redescendre dans les verres pâturages ce qui est contre c'est d'être au niveau de la mer pour pouvoir atteindre l'objectif et là on a une gorge ici je pourrais pas passer par là des fois ouais il y a un moment quand vous arrivez la première fois sur l'île en fait Vous avez un bateau qui est coulé Et en fait vous Péniblement vous arrivez à grimper dans l'île Mais en passant par un de ces endroits escarpés Donc là il faut que je fasse le chemin inverse Le cheval n'a pas l'air d'accord Evidemment donc il faut que j'y aille à patte Allez on sauvegarde Parce que j'ai l'impression que je vais m'écrabouiller au sol Oui c'est par là Voilà Les pieds dans l'eau c'est déjà bon signe Ah c'est glauque Ah c'est tellement froid que ça je l'ai ici Alors Bah le petit objectif déjà On va le remettre sur la carte Donc ici on en a un là Pas très très loin Ah bah écoutez on va y aller à un âge Allez Que c'était la soirée Que c'était la soirée La natation Je peux pas J'ai piscine Ma maman Alors trésor caché Oui Est-ce qu'il y a de la bébête Dans le coin Pour l'instant je vois rien sur mon radar Ça me paraît un peu trop facile Oh il y a quelque chose là Note du voyageur Jamais de ma vie Jamais de ma vie je n'ai vu de telles vagues Trois Quatre Cinq mètres de haut Et le vent parlait d'yeux Le mât a tremblé si fort Que j'ai bien cru que le bateau allait s'envoler Il y a des récifs partout Les courants sont piégeux Le pilote dit qu'il a vu bien pire Et qu'on passera la nuit J'aimerais le croire Mais j'ai l'impression que si cette tempête Ne se calme pas très vite Nous irons bientôt nourrir les poissons Où les mouettes en l'occurrence Donc on a une quête cargaison précieuse Allez elle se trouve où la quête Pas très loin 72 pas Mais bon ben Il faut pas marcher Il faut nager J'espère qu'on va pas avoir des Trop de monstres dans le brouillard Ah Sirène Mon avis ça a dû couler Alors Est-ce que j'ai un écho Oui Un coffre Super Du dimerithium Des florins Et trop tard J'ai tout piqué Allez on revient vers la côte Attendez on va essayer de repérer Il y a un bateau dans le coin On va essayer de repérer le bateau le plus proche Bah dans le coin C'est tout relatif Celui là Bah je suis dans l'opposé Il faut aller dans l'autre direction Il y a un bateau juste sous la grande arche T'as pas terre à toucher à mon bateau Alors voilà la victime du soir De mes expérimentations de ce soir Ce bateau Donc je vais faire une sauvegarde Et il est déjà endommagé Je l'ai même pas touché Non mais tu te fous de ma gueule là Non mais c'est pas possible là J'ai pas touché le bateau Il est déjà endommagé Salut Skyreds Non mais c'est quoi ce jeu qui me troll là J'ai pas touché le bateau Il a pas un pet Il est déjà au 3 quart endommagé Bon On va y rester zen Et on va marquer le prochain objectif Ah ça commence bien Allez on va essayer de passer Alors attention Il y a des C'est du brouillard Donc il faut regarder uniquement le radar Donc le jeu c'est d'éviter Les rochers Les sirènes Les débris sur l'eau Ils sont bien cachés par la voile évidemment Non ça serait pas drôle Généralement en plus Quand t'approches d'un trésor T'as plein de débris qui flottent A la surface de l'eau Ah Il y a de la bébête là Oh des sirènes Oh les saloperies On va déjà immédiatement sauter du bateau Pour éviter qu'elle s'attaque au bateau On va aller sur la terre ferme Pour se battre Oula oui Super On va voir le premier combat de la soirée Allez Mode ken D'abord On active le ken Ensuite on prépare son hard Allez Hard J'étais trop loin Allez Venez En garde Allez Une au sol On essaye de l'achever Très bon En garde Voilà La garde elle sert à quelque chose Ah Il a cassé ma garde Mais heureusement j'avais le ken Allez Non Toi tu redécolle pas Ah voilà Faut que je repasse en mode hard Sinon ça fonctionne pas L'intérêt de rester statique dans un combat comme ça C'est que vous rechargez beaucoup plus vite Votre jauge Pour pouvoir lancer des attaques magiques En tout cas vos compétences Allez Venez les gars Enfin les filles Mais non Je veux du hard Je veux pas du Du ken Voilà Eh bah dis donc Allez Sinon je peux attirer son attention avec Une heure valette Allez Approche Allez Viens ma belle Viens voir Popo Miaou 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 Il faut avoir un bon timing Voilà Bah je me loupe Là Et laisse moi lancer mon note Voilà Allez coucher Coucher Miaou Bah voilà Alors on va déjà ramasser notre petit loot Toujours utile Et voyons voir ce qu'elle gardait Oh Musique J'ai dit cafre Moi miles Plus plein de promesses Alors un kit de réparation Toujours utile Et ça Bah je pourrais revendre Et minerai luisant Utile aussi pour faire Eh bah de l'artisanat Miaou Miaou Voyons un petit peu sur la carte La situation On avait deux îlots à visiter à l'ouest de l'île. On va y aller. On va faire tout le tour. On a vu quelque chose au sud aussi. Eh bien, on pourra faire un grand voyage. On va passer par l'ouest. Allez voir ce qu'il se passe ici, au fond de cette petite baie ici. Allez ici. Et puis, on va aller vers le sud, ici. Et après, on remontera. Allez hop, c'est parti. Retour au bateau. Sauvegarde. Aller, trésor. En tout cas, les paysages sont beaux. Ça, c'est sûr. Allez, Gérald, nage. Alors. Carte du monde. Alors, on va mettre un premier waypoint. On peut passer par en dessous. Il n'y a pas de problème. Par contre, à cet endroit, il y a des sirènes. Alors, je me demande si je ne vais pas passer plus tôt par l'extrême nord. Encore que ça peut être dangereux, l'extrême nord. Parce que vous voyez, il y a des zones qui sont plus ou moins profondes. Bon, on va retenter quand même. Bon, on va retenter quand même. On va passer par là. Après, je mettrai un autre waypoint. C'est ça qui manque dans ce jeu-là. Pour pouvoir mettre plusieurs waypoints dans la suite. J'en mettrai un autre ici. Pour passer ici, dans cette passe-là. Allez. A la barre, Moussaillon. Salut, Ertégon. Vous allez voir comment je vais redommager le bateau ce soir. Ça va être du sport. Bon, déjà, on va repasser un peu plus à la gauche. Pour éviter les sirènes qui se trouvent dans le coin. Oh, voilà. Le jeu qui salope mon écran maintenant. Il pleut. Et après, c'est moi qui dois nettoyer. Ça m'énerve. Allez. On évite de passer trop près des sirènes. Il y en a deux ou trois là dans le coin. Voilà. La voie a l'air d'être libre. Ok. Alors, reprends la carte. Et on met un autre waypoint. Alors, on va plutôt passer par là. Bien au centre. Évitez de se rapprocher des hauts fonds là. Et après, on en mettra un autre ici. De waypoint. Allez. Allez. Ah, il y a des sirènes. Nom d'un chien. Ta grouille. La voie est libre. Tu parles. Foutez-moi la paix. Non, arrête de toucher à mon truc. Toi. Saloperie. Non, mais c'est pas vrai. C'est une location ce bateau. On n'a pas fait 500 mètres. Il y a déjà un... Il manque la moitié du bateau. Parce que si je m'arrête, il y en a deux ou trois qui me foncent sur moi. Et ce n'est pas un morceau qui part, c'est trois qui part. Le temps que je les dégomme. Oh, maman. Ils ne peuvent pas faire des bateaux en acier comme tout le monde. Oh. Allez, la passe, elle est ici. Allez. Là, voilà. Alors là, extrême prudence parce que c'est l'endroit idéal pour faire une embuscade. Et puis comme les ennemis popent au dernier moment, et bien... Je me fais avoir à chaque fois. Alors, est-ce que je laisse le bateau ? Normalement, il y a quelque chose au bout de ce truc. Oh. Un bateau retourné. Des caisses. Allez. Il y a quelque chose, là. Un trésor caché. Ah, il y a de la bébête, là. Oh, une grosse bébête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un golem élémentaire. Ah, c'est un ours. C'est un ours. D'accord. Les ours, généralement, ça n'aime pas trop le feu. Allez, viens, je te réchauffe. Voilà. Couché. Couché. Voilà. Oh, mon, mon. Voilà. Il faut se faire respecter. Non, mais t'as fini de mourir, toi ? Ah, merde. Il y en a un autre. Eh ? Oh, oh. Ça devait être sa copine. Tiens, ben. Il ne faut pas séparer les familles. Voilà. Là, ils ne sont pas séparés, du coup. Je me disais aussi, tiens, il y a un bug. L'ours qui continue de parler après sa mort. Non, 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 non. Pas du tout. Alors, il y a quelque chose ici. Oh, il y a quelqu'un qui... Non ? Yo ? Des glyphes. Oui, c'est toujours intéressant. Ah, ah ! Les ours gardaient ça. Évidemment, les ours sont très intéressés par les coffres. Alors, une pierre runique. De l'armure. Un petit peu d'artisanat. Miam, miam. Un peu d'argent. C'est cool, maman, maman. Et rien d'autre. Alors, on va reprendre notre petit bateau. Regardez-moi ce qu'ils ont fait à mon bateau. C'est scandaleux. Bon, alors déjà, faisons attention à ne pas endommager le bateau un peu plus. Ah, c'est bon, je prends le vent. Alors, on va regarder la carte et on va voir par où on va passer. Sûrement par l'ouest. Ouais, par l'ouest. Donc, je vais mettre un waypoint vraiment tout au sud, là. Ça, je vais garder le cap. On ne va pas perdre de temps comme ça. Vous êtes bien tranquille, ce soir, sur le chat. Vous étiez beaucoup plus excités hier. Mais j'avais beaucoup plus de monde aussi sur le canal live aussi. C'est pour ça. Allez, on va éviter soigneusement de passer près des hauts fonds. Ah, un joli coucher de soleil. C'est beau. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Tata-tata. Moumoumoum. Peut-être qu'on va croiser... Ah ben voilà, des baleines. Alors, par contre, il vaut mieux éviter qu'elles soient sous le bateau. Oh non, ça peut être dangereux sinon. On va voir si on peut les bouffer d'ailleurs. Hum. Quoi ? Au-delà vif des dragons. Ben oui, évidemment. Faut pas aller chez le dragonnet parce qu'après le dragonnet, il est pas content. Là-bas, il y a les dragons au coucher du soleil. Vous voyez, il faut pas y aller. Dès qu'on s'approche du bord de la carte, en fait, ben, Gérald dit, voilà, attention, vous vous rapprochez des dragons, quoi. En route. Eh non, pas le bout du monde. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il veut pas que je passe par l'ouest, ou quoi ? Cette carte, elle est bien... Ce point d'interrogation est bien sur la carte. Je veux y aller. Oh, le jeu, là. Le jeu, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me téléporte. Il aime pas que je sois là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Bon, écoutez, je vais recharger ma dernière sauvegarde automatique. Le jeu ! Bon sang, ben, voilà, c'est ça. Dès que vous traînez avec des dragons, voilà, il y a des problèmes. En plus, il me donne même plus la main, quoi. Allez, le jeu ! Je suis pas obligé de te relancer, quand même. Ah, ben, quand même, il fallait minimiser le jeu pour pouvoir recharger sa partie. Bon, on va faire sauvegarde rapide, sauvegarde automatique, plutôt, voilà. Et on va passer par l'est, alors, puisqu'il veut pas que je passe par l'ouest. Le jeu est bizarre, quand même. J'étais pas dans les limites de la carte. Allez. On va étudier la carte, puis on va passer un peu plus par l'est, puis voilà, quoi. On va contourner par ici, plutôt que passer par là. Visiblement, par là, c'est un espèce de... C'est trop proche du bord de la carte pour eux, donc, ben, voilà, faut pas s'en approcher. Oh, mon, mon. Ouais, tu parles d'un bug, naga, ça c'est sûr, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, quand il t'a dit que ce message-là, t'as un écran qui vire au noir, et il te re-téléporte dans l'autre direction. Seulement, voilà, à mon avis, la téléportation, elle a pas fonctionné avec le bateau. Résultat, ben, voilà, il me faisait en permanence une boucle. Du coup, le truc, ben, vous avez vu comment je l'ai fait, je l'ai minimisé le jeu. Pour pouvoir le mettre automatiquement en pause, parce que quand vous minimisez, ça le met automatiquement en pause. Et après, ben, voilà. Après, vous pouvez recharger votre partie. Donc voilà pourquoi il faut sauvegarder... Ah, t'as des problèmes de connexion, la belette, ma maman, encore une fois. Ben, plus tard alors, ma maman, on... Ah, 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 là, je dois pouvoir... Personne d'autre n'a de problème de connexion ce soir, non ? D'ailleurs, j'ai même pas regardé... J'ai même pas regardé si vous aviez accès ce soir aux... Aux réglages de qualité ou pas ? Je ne sais même pas, ma maman... Allez, on a quelque chose ici. Je préfère sauvegarder. Ah, on a une bébête. Oh, un trésor gardé. Et c'est un cyclope. Ah, merci pour le host, Cregan. Merci beaucoup et bienvenue à vous, mon maman. Ah bah, c'est bien, là, vous allez voir, je vais affronter un cyclope sur la chaîne. Donc, je me mets en mode Ken. Et il le brise, génial ! Bon. Et c'est rapide, hein, ça cyclope généralement, hein. Alors, allez-vous. Et voilà. On va voir le trésor qu'il gardait. Alors, une pierre runique, des glyphes, une épée et une petite armure. Ça, ça me servira pour vendre et crafter mes futures armures. Bon, bah voilà. On n'est pas venu pour rien au bout du monde. Alors... Bon, le bateau a l'air encore de flotter. Alors, maintenant, l'astuce, ça consiste à le faire bouger. Non, non, non. Le bateau, non, non, non. Tu recules. Tu passes la marche arrière. Voilà. Et voilà. Allez. Alors, on est ici. On est en train de nettoyer la carte de Heart Skellige. On a quand même pas mal de points d'interrogation encore à faire. On va aller ici. Et après, on va faire toute la zone sud. Parce qu'on a encore pas mal de trucs à découvrir. Allez-y. Après, je crois que j'irai méditer sur la prochaine île. Pour pouvoir jouer de jour. Parce que c'est quand même mieux pour moi et pour vous aussi. La nuit, c'est pas top top. Ça vient de se coucher, là. On est vraiment perdus au milieu de nulle part. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. Parce que c'est vrai que, ben, hormis les terres, c'est un peu morne sur l'eau. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf, ben, des baleines et des sirènes qui vous attaquent dans les airs et dans l'eau, quoi. Forcément... Alors, attendez, est-ce que c'est sur cette île-là ? Ou est-ce que c'est dans une petite cric intérieure ? Je vais revoir la carte. Non, ce n'est pas sur cette île-là, on va la contourner. C'est l'île suivante. Allez. Ah, on a un bateau là-bas. Qu'est-ce qui se passe, mon maman ? Encore un cadeau, quelqu'un m'envoie un cadeau. Oh non ! Arcandès qui m'envoie Five Nights at Freddy's. Mon dieu, mon maman. Bon, vous savez, quand le live s'interrompt comme ça, c'est que je reçois... Alors, tu ne croiras jamais, Bleu Fenrir, c'est que quand j'ai pris le bateau, il était déjà comme ça. Il y avait, bon... Il y avait, le morceau qui est mâchonné, c'est une sirène qui l'a mâchonné après. Mais le bateau était comme ça quand je l'ai pris. Donc le troll de la soirée, tu vois. Hum. Mais bon, c'est comme ça. Ah, j'y garde, j'ai déjà chanté cette chanson-là une autre fois, donc... Mais elle n'est pas mal, c'est vrai. Oh, mon bateau ! C'est le plus beau des bateaux ! Il va gué sur les flous ! Par contre, celui-là, il a l'air chouette. Si seulement on pouvait conduire... Enfin, piloter de plus gros bateaux. Ouais, on vient de m'offrir FNAF. Le jeu qui me stresse à mort. Oh, regardez la déco sur le bateau ! C'est chouette ! Ce n'est pas des cadavres, ça, qu'ils ont mis pour décorer ? Des designs, je trouve. Wow ! Oh ! Est-ce qu'on ne pourrait pas monter sur le bateau pour pouvoir méditer ou faire ce genre de choses-là ? Non, ce n'est pas possible. Par contre, il y a des ennemis dans l'eau. Alors, on va prendre l'arbalète. On va plonger. Et on va faire fight ! Des noyeurs ! Allez, hop ! Et d'un ! Et de deux ! Ah, le troisième ! Salut, go ! Tiens, prends ça ! Voilà ! On a un quatrième, ici. Oh, voilà ! Une extremis ! L'arbalète, elle met du temps à se recharger, quand même, hein ! On va remonter la surface, reprendre de l'air. Maman, maman ! Salut, Arcandex ! Salut ! Slenderman ! Ben, je ne connais pas. Je connais de nom, mais je n'ai jamais joué. Ah ! Et pourquoi tu boues de Artegon, maman ! Ah, tu veux que je fasse le combat avec toi tout à l'heure ? Nyaan ! Ben, je verrai. Si je suis en forme, en ce moment, je suis à la diète en ce moment. Diète forcée, donc. Maman, maman ! Un dragonet affamé, c'est jamais bon. Plus que SCP ? Hein ? Comment c'est possible ? Maman, maman ! J'ai failli sauter de ma chaise, la dernière fois. Allez ! Eh ben, c'est bon. On va remonter. Je vais voir si on ne peut pas accéder à ce mystérieux bateau. J'ai l'impression... Allez, la caméra ! Voilà, remonte ! Pas grimper dessus. Non ! C'est très frustrant. Dans cet archipel-là, vous avez plein de bateaux. Mais vous ne pouvez pas monter dedans. Prou ! Voilà. On sauvegarde. Et on va regarder notre situation sur la carte. Vous voyez, ça commence à se charger. J'étais à 90 quand je suis parti. On est déjà à 155. On commence à être bien chargé. Et donc, il va falloir essayer de rejoindre un port pour se téléporter vers le coffre le plus proche. On va déjà essayer d'aller visiter ces îles ici. Et on remontera au phare d'Elverum ou au port pour se téléporter. Allez, Zou ! C'est du jumpscare ! Non ! Ah, c'est mon cardiologue qui ne va pas être content, ça. Bon, ça commence à me gonfler. Attendez, je vais juste essayer... Est-ce qu'on peut méditer sur le bateau ? Jamais essayé. Oui, à priori, on peut. Ah ! Ah ben, ça, c'est bien, ça. Je ne savais pas. Eh ben, voilà. C'est quand même mieux, non ? C'est quand même plus joli comme ça, hein. Là, je suis complètement dégoûté. Quand ils ont annoncé que Monster Hunter World était reporté au mois de... Allez, on va dire octobre-novembre. Puisque l'automne, pour eux, ça ne sera pas le 21 septembre, bien évidemment. Non, non, non. Enfin, peut-être même le 20 décembre. Parce que l'automne, ça va jusqu'au 20 décembre. Ou même le 21 dans la journée. Et encore, si les jeux n'aient pas repoussé, évidemment. Alors que pourtant, ils ont fait une bêta de Monster World sur PC qui était fonctionnelle. Par contre, ce soir, j'ai des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça revient et ça repart. Non, c'est bon. On dit 20, quoi. Dans Witcher 3 ou dans Slenderman ? Un gigaard. En tout cas, moi, j'en attends beaucoup du Cyberpunk 2077. Mais à mon avis, il va falloir attendre encore 2019, voire 2020 pour qu'on ait... Ah, Witcher 3, oui. Et encore, ce qui est dommage, c'est qu'avec le stream, je ne peux pas trop le pousser. Le jeu, on ne saura pas d'intérêt avec la compression. Vous ne voyez pas trop la différence. Mais je ne peux pas trop le pousser au max, quoi. Ce qui est dommage. Si je change de carte mère et de processeur, comme c'est prévu, je le pousserai beaucoup plus que ça. Oh ! Et des sirènes. Magnifique. Alors, on va se mettre beaucoup plus loin. Pour éviter qu'elle attaque le bateau. Il y en a une qui me suit, là. Donc là, le but, c'est de vite s'éjecter du bateau. Vite s'éjecter du bateau. Voilà. Et de continuer le combat dans l'eau. Parce que ces bestioles, la nage dans l'air. Enfin, volent dans l'air et nagent dans l'eau, quoi. C'est magnifique. Ça rend clair que vous êtes en sécurité nulle part. Alors, c'est bien, hein ? Alors, on va descendre. Oh, une jolie épée. Des fournitures. De l'argent. Non, non, non. Il y a de belles choses. Oula, ça, c'est lourd, ça. Et en plus, des matériaux de très grosse qualité et assez rares, quoi. Bon, le bateau n'a pas coulé. Il est toujours debout. Une fois, il m'a fait le coup d'être renversé. Vous vous souvenez, le chat, hein ? C'était très énervant. Quand le bateau... Vous faites votre requête tranquillement. Et puis, il y a un tonneau qui passe dans le coin. Un débris qui retourne votre bateau. Donc, vous devez abandonner le bateau. Vous faites deux kilomètres à la nage. Et vous retournez un petit peu sur vous-même. Et vous voyez le bateau qui est de nouveau. Tout droit, maman, maman. Et utilisable. Ah, c'était très énervant, hein ? Alors... Bon, le poids n'est pas trop un problème ce soir. Parce que j'ai donné que je suis en bateau. Comme quand vous êtes à cheval. C'est pas un souci. Allez. Un peu plus au sud encore, visiblement. Il faut faire le tour de ces îles. Oui, ça on me l'a déjà dit, j'y garde. Ça fait les bras à la nage. Oui. C'est sûr que ces îles-là, elles sont très bien. Mais ça manque de téléporteurs. Voilà. Il arrive un moment où il y a une grosse partie de la carte qui se fait uniquement en bateau. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Il n'y a pas le choix. Si on veut aller chercher les trésors, il faut aller les... Là où ils sont, quoi. Bon, là, de ce côté-là, ça ne va pas être trop praticable. On va voir le côté sud de l'île. Donc, on va éviter de passer dans les zones où c'est trop blanc sur la carte. Voyez, ça, c'est des zones de haut fond. Donc, là, je vais essayer de passer juste à l'endroit où c'est pas trop... Voilà, là, c'est plus profond, là. Et on vit à tribord. Ah, c'est sous l'eau. Regardez, il y a des débris, là. À mon avis, il y a un bateau qui a dû couler à cet endroit. Ah, le coffre. Du fric. La Twitch money. Regardez, morceau de cuir, pierre unique, armure, lingot, essence, cristallisé. Oh, ça, c'est difficile à trouver. Ah, mais Wind Waker, ça, de mes jeux préférés sur GameCube, tiens. Ouais. Ah, il faudra que je me paye une carte de capture pour pouvoir me le refaire. Ou alors, me le refaire sur émulateur en Ultra HD ou en HD. Et c'est vrai que j'avais fait des essais et c'était très, 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 très beau avec des packs de texture HD ou Ultra HD. Et c'est magnifique. Bon, là, je n'ai pas de scrupules à le faire parce que je possède la GameCube encore et le jeu. Donc, voilà. Alors, prochaine étape. Bah, c'est à l'est. Vous voyez, il y a des sacrés au fond. Toutes ces zones blanches ici, il faut faire attention. Pas très profond, donc, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Il peut y avoir des débris, il peut y avoir des tas de saloperies, y compris des sirènes. On a de la chance, il fait beau. J'ai l'impression d'être Eric Tabarly, là. Pour la route du Rhum. Et nous retrouvons la route du Rhum, Eric Tabarly, du haut, notre hélicoptère. Et notre drone, nous suivons Eric. Il a l'air en pleine forme sur sa coquille de noix. Ah, il faudra un bon sponsor. Il est sur Azure 1, le bateau de la chaîne d'Azure. Oh, il y a de la... Ouh là là, sirène. Attention. Ah, il n'y a pas de trésor dans le coin. Attendez, je vais regarder. Avant de continuer. Ah bah, c'est juste en face, finalement. D'accord. Bon, bah, il faut continuer. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Moi, je m'arrête en plein milieu du danger. Allez, fonce. Oh là là, j'en ai une aux fesses. J'en ai une aux fesses. Non ! Ne touche pas à mon bateau. Non ! Dégage ! Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Voilà. Je vais l'assumer un peu plus, sans aller en dehors de la carte. Oh, ce n'est pas possible. C'est bestiole. Allez, je vais sauter du bateau. Vite, saute. Saute, Gérald. Voilà, éloigne-toi du bateau. Ça y est, j'en ai deux aux fesses, là. Elles prennent leur petit bain, tranquille. Tu vas voir, tiens. Ken. Allez, juste attends le Ken. On sort le hard. Il faut que ça se charge. Allez, charge-toi. Voilà. Allez, deux, deux. Ah, raté. D'Arge, t'es pourtant pas très loin. Mais t'es pratiquement à la verticale. Allez, viens. Je te chante Disney, si tu veux. La petite sirène. Allez, petit, petit. Allez, viens. Viens te battre. Je trouve que me faire l'ordre. Salut, Hugo. S'il te plaît. Il doit y avoir un nid dans le coin. Voilà. Voilà, fini. Un chien. Encore une ? Non, c'est bon. Il y en a encore un petit peu dans le coin, mais elles ne sont pas immédiatement à proximité. Alors, voyons à quoi on a affaire. Non, non, non. Ça doit pas être très loin. Donc, vous voyez, ces débris qui flottent à la surface de l'eau, vous dites « Oh, bah le bateau peut passer. » Non, non. Bah non, si vous allez là-dessus, votre bateau, il prend des dégâts. Pourtant, c'est des débris qui flottent. Logiquement, il ne devrait pas y avoir des dégâts. Bah non. Ça y est, la musique de combat encore retentit. Et j'ai deux autres bestioles au-dessus de moi, là, en ce moment. Allez. Arbalète. C'est bon. Fleur séchée. Tiens, c'est drôle. Ah, un kit de réparation d'armure, toujours très utile. Et un autre marqueur, là. J'aurais fini. Et des couronnes. Le marqueur n'est pas encore grisé. Il y a encore quelque chose à récupérer. Oui, il y a quelque chose d'enterré, là, dans la vase, dans la vase, mon maman. Oui. Moi, maman. Niaou. Bah voilà. Oui. Après, la valise en carton, la nouvelle chanson, le bateau en carton, mon maman. Niaou. Et voilà, je suis super chargé. Vous voyez, mon Gérald se traîne parce que je suis à 74 pour 170. Mais bon, il y a des trucs chouettes. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser. Et ça, à la revente. Vous voyez, 1250 à la revente. Ça, ça vaut une Stiger comme ça. Donc, ce n'est pas utile pour moi. Mais par contre, niveau pognon, c'est très utile. Parce qu'après, ça va me coûter un max de faire toutes les armures. Parce que là, je suis en école du chat niveau grand maître. Mais si je veux faire toutes les autres écoles, école de l'ours, du griffon, etc. Ça va me coûter des dizaines de milliers de piécettes. Il coule dans le fond. Oh, mon Dieu. Ça allait me porter la poisse à force. Non ! Ne s'approchez pas du bateau. Non. C'est ça. Restez au loin. Vous voyez le phare, là-bas ? Ça pourrait être un de nos objectifs. Mais il y a un téléporteur qui serait peut-être plus accessible de ce côté-là de la côte. Parce que le phare, il est en hauteur. Évidemment. C'est trop facile, sinon. Moi, que l'on puisse aborder. Salut, Sobor. Ma maman. Ça roule. Moi, ça flotte encore pour l'instant. Mais je prends un peu l'eau. Ah, il y a un point au milieu de l'eau. Il y a un point de l'autre côté ? Non, d'un chien. On va faire le tour de l'île. Quoique, je vais peut-être repasser par l'endroit où je suis passé vu que j'ai fait du nettoyage. Allez, on ne va pas être idiot. On ne va pas passer devant les ennemis de l'autre côté. On va repasser par là. Discrétos. Oh non, ce n'est pas vrai. Ils ont respawné. Ils ont respawné. Ce n'est pas possible. Je les ai tués. Mais c'est quoi ce jeu ? Vous avez vu ? À l'endroit où il y avait le trésor, il y a déjà des sirènes à nouveau. Le jeu me troll. Ah non, mais là, ça m'énerve. Allez, on recontourne. On loose des discrètement. Voilà. Et là, en théorie, j'ai un autre marqueur. Regardez, vous voyez ? Vous voyez ? Il y a des oiseaux là. Ça veut dire qu'en clair, quand vous voyez ça au loin, ça veut dire qu'en plus, il y a des sirènes. Donc, je ne vais prendre aucun risque. Et aller à la nage. Ah, la cage de contrebandier. Décidément, les animaux sont vénaux dans ce jeu. Dès qu'il y a un trésor, il y a un ours à côté, il y a des mouettes, il y a des monstres. Ils aiment bien les trésors. Alors, à chaque fois, c'est assez varié. On a une armure, on a de l'argent, c'est comme une espèce de pochette surprise. Des épées, de l'artisanat. Ça, c'est bien, ça. Allez, on rejoint le bateau. Pas de sirène en vue. C'est nickel. Ouais, ça flotte pour moi. Tu l'as dit. T'as nous, Kikirino. Pour l'instant, ça flotte. Alors, j'en profite justement qu'il y ait un petit temps mort à ce moment avant de rejoindre le prochain post pour vous expliquer qu'il y a un giveaway. Alors, pas ce soir, mais sur ce mois-ci. Donc, il y en a déjà eu un cette semaine, hier soir. Et en fait, on aura, durant le mois, encore deux autres exemplaires d'Okami HD à gagner qui viennent sortir sur Steam pour PC. Également, une carte, un giveaway en fin du mois. de 50 euros sur Steam. Donc, suivez les lives. Il y aura en moyenne un cadeau par semaine. On ne vous dira pas quand c'est, évidemment. Et vous devez avoir regardé la chaîne pendant au moins trois heures pour participer. À ce moment-là, ça sera affiché. Vous pourrez taper la commande et participer au giveaway. Voilà, c'est pour compenser ceux qui sont fidèles à la chaîne. Donc, commencez à regarder la chaîne. Il suffit de trois heures. Donc, un live, c'est en moyenne deux heures et demie. Donc, si vous avez regardé un live et un petit peu d'un autre live, c'est bon, vous pouvez participer. Alors, je suis perdu au milieu de nulle part. du coup, ce qu'on va faire, regardez. Ici, on a un port. En théorie, on va pouvoir se téléporter d'ici. On va faire sur notre chemin cet objectif-là et remonter vers le port et ensuite se téléporter vers notre cache habituelle ici pour pouvoir se décharger et repartir ensuite. Ou alors, sinon, ce soir, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de toussaint aussi. Parce que, pas faire que de l'eau, quoi. Voilà, je pense que j'ai eu ma dose pour ce soir. on va faire un peu de toussaint ce soir. Comme ça, on va s'amuser à fouiller dans les vignes et le temps sera un peu meilleur que ça, quoi. Oui, c'est une excellente idée. Ouais, les dragons sont de bons apports. Je dois être à peu près à 150 heures de jeu, maintenant. Ah, c'est une bonne question, ça, justement. Je vais regarder dans les stades de personnages. Dans les stades, vous pouvez regarder hein. Attendez, on ne sait pas là qu'on peut voir ça. Méditation, bestiaire, inventaire, statistiques joueurs. Voilà, c'est là. 147 heures et 14 minutes. Ah, merci pour le follow, signal 7, merci pour le follow. Bonsoir à toi. Oui, je suis à presque 100, oui, 145 heures. Et encore, c'est mon premier run. Oh là là, on est juste à côté d'un objectif des sirènes. Donc, on va éviter de casser le bateau maintenant. Et encore, c'est mon premier run. Et c'est un run qui est en difficulté pas max, mais quasiment max. Donc, le prochain run, ça sera en difficulté max. Ça sera en New Game Plus. Ça va être cool parce qu'on va refaire tout le jeu en difficulté maximum. Donc, on a encore des centaines d'heures qui nous attendent de plaisir. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand vous jouez en difficulté max, les cadeaux, enfin, les trésors sont plus intéressants et je vais pouvoir également avoir les plus belles choses à looter. Voilà. Ah, bien sûr, ça sera plus dur. Mais bon, j'aime bien la difficulté, quoi. Enfin, pas trop non plus, quand même. Il faut exagérer. Oh, regardez, une baleine. Elle a l'air complètement immobile, par contre. Et voilà, je me fais agripper par les équinas. C'est pas une sirène. Ah là là, c'est fan. Ils sont vraiment accrochés à votre patte. Oh là, il faut que je remonte, il faut que je remonte, sinon je vais m'étouffer. Non ! Oh là là. Alors là, c'est pas bon là. Allez vite, on remonte. Non, non, je vais perdre de la vie. Là, je vais laisser des plumes. Ah bah non, ça va, j'étais assez proche de la surface. Oh ! On reprend nos esprits. On replonge. Il restait encore un coffre à looter. Ah non, celui-là, je l'ai fait. Alors, c'était peut-être celui-là. Il y a une baleine, vous avez vu là, elle est là. Je demande si elle attend juste l'immobile qu'on passe juste au-dessus pour qu'elle sorte de l'eau, en fait. Et bah voilà. Regardez, le signe sur la carte est devenu grisé, donc c'est bon. Alors, voyez, tous ces débris qui flottent à la surface de l'eau, vous passez là-dessus, votre bateau il est mort. Bretagne édition, ouais. Non, je ne suis pas le JDG, malheureusement. mon maman. Ah, c'est tué jour comme ça en Bretagne, mon maman. Non. Moi, je préfère les lacs de montagne, mon maman. Oh, bah tu sais, j'ai déjà bien vu des plumes sur un raptor, alors pourquoi pas des plumes sur un dragon. Puis j'ai mon cousin, le Ketzakol, aussi, le dragon à plumes, mon maman. Mais bon, c'est un frimeur, lui. Allez, on va droit vers le port et puis on va direction Toussaint, parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'Artskelly que ce soir. Ça va être cool de pouvoir changer un peu d'environnement. Allez, droit sur le port, plein nord. Et on nous retrouvons par hélicoptère, azur sur son bateau, le azur premier, il s'approche, il va gagner la route du Rome, maman. Ah, il dévie de son objectif, attention, il va arriver bientôt au port, triomphalement. Salut, ça va être le début d'une trilogie, en fait. C'était le début d'une trilogie si le film avait bien marché, ce qui est dommage parce qu'il avait quand même quelques qualités, ce film. et puis, tu avais le héros du film qui était également pas si mal que ça, le comédien. Alors, est-ce qu'ils ont un point de téléport dans ce coin, la perdue ? J'espère, parce que sinon, je vais pas me taper 10 km à pattes. S'ils ont un point de transport... Oui, il y en a un là, heureusement. ça va nous faire du bien de changer cet environnement un peu trop humide. Mais oui, c'est paradoxal pour un dragonnet d'eau de pas aimer l'eau. Mais bon, c'est de l'eau trop froide pour moi. Allez, on va se téléporter, on va vider notre coffre, on va aller à Toussaint, ça sera beaucoup plus joli qu'ici. J'ai eu ma dose d'eau pour ce soir. Ah, voilà. Allez. Direction notre petit coffre. Voilà, non, je pourrais carrément me téléporter, c'est-à-dire. On va directement aller à Toussaint, on va se téléporter dans notre propriété de Toussaint parce qu'on a un coffre là-bas, il faut savoir. Alors, attendez, elle se trouvait où ma propriété ? Le vignoble Corvo Blanco, voilà. Oh, mon, mon. Impeccable. C'est une paye que je n'étais pas venu. Bon, là, il va mettre un peu plus de temps pour charger donc j'en profite pour rappeler que ce mois-ci, on a un giveaway sur la chaîne. Alors, pas ce soir, vous ne saurez pas quand, ni le jour, ni l'heure, mon, mon. Mais on a encore deux exemplaires de Camille à faire gagner, de Camille HD sur Steam et une carte Steam d'une valeur de 50 euros. Donc, surveillez la chaîne. Si vous avez au moins deux heures et demie, trois heures, vous regardez la chaîne pendant au moins trois heures, vous pouvez participer pour récompenser les fidèles. On fait un giveaway comme ça. Comme ça, ça évite les gens qui viennent sur la chaîne juste pour le giveaway qui repartent. Parce que ça, ça énerve beaucoup les habitués de la chaîne. Donc, moi, je me suis dit, ben voilà, on va la mettre trois heures comme ça, les gens regardent un live. Un de mes lives, c'est deux heures et demie. Donc, si vous avez regardé un live et puis vous gardez le live du giveaway, ben c'est bon. Vous pouvez participer. J'ai engagé ce mec-là ? Oh, vie. Ah, les chats, ils aiment bien. J'aime bien le mec. On vit des temps difficiles. Oh, oui. Eh oui, ça, c'est Jean Acteur. Il n'exagère pas du tout. Faut du penser, bien sûr. on vit des gens difficiles, vous savez. Non, mais sérieux, j'aurais pu faire des voix sur ce jeu. Eh oui, vous pensez. Ah, tiens, j'ai une lettre là. Alors, on va déjà virer tout ce qu'on a. Regardez tout ce que j'ai. Allez, zo. Le coffre, il est chargé. Et tout ça, c'est du capital pour plus tard. Dommage qu'on ne puisse pas sélectionner plein d'objets en même temps. Ça faciliterait vraiment les choses. Vous voyez, même le coffre, il a du mal à tout charger. Vous voyez, le poids diminue rapidement. On ne peut pas sélectionner plusieurs choses en même temps. Non, on ne peut pas. Bon. J'espère que pour Cyberpunk 2077, on pourra un petit peu plus facilement gérer son coffre parce que là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, c'est moi, il faut que je le vide. J'accumule tellement. Et c'est vrai, Naga, c'est bien. Il y a des filles, il y a du vin. Il y a plein de belles choses à tout ça. Allez, on vide tout ça parce que je n'ai pas envie de devoir revenir tout le temps. Ça va vite, l'air de rien. Désolé pour le temps mort, le chat, mais je préfère comme ça, voilà, on pourra... Ah, il y a encore un truc là, ici. Il y a encore un gant. L'air de rien, les armures, c'est ce qui pèse le plus lourd. Et en plus, ça se récupère assez facilement. Allez, il y a une lettre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Lettre de Régis Cher Gérald, si vous lisez cette lettre, cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de Toussaint et que vous avez trouvé mon mutagénateur. Évidemment, libre à vous de donner à cet instrument le nom qui vous plaira ou qui correspond à mieux à sa fonction. J'ai travaillé sur cet appareil durant mon temps libre, mais à présent, terminé, je suis convaincu de son utilité. Vous vous demandez sûrement quelle est sa fonction. Ah, génère des mutagènes. Le principe de fonctionnement est simple. Il absorbe l'énergie électromagnétique des corps qu'il stocke pour atteindre un certain niveau de charge critique. Vous l'aurez compris, je suis un ingénieur amateur. Il me faut pardonner si je ne vous avais de contrôler cette opération. Blablabla. Les couleurs ont tendance à alterner. En fait, quand vous allez... Ah, voilà, le mutagénateur. D'accord. Ok. Tellement revenu... Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu que le mec, il a laissé là son mutagénateur. Je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Je verrai ça plus tard. Tout ce que je sais, c'est que moi, au niveau de mon personnage, j'ai cette espèce de zone maintenant qui permet d'augmenter les capacités. D'ailleurs, ce que je vais faire, j'ai des points... J'ai des points à dépenser. J'ai 8 points disponibles. Donc, on va les utiliser. Alors, banne sans yeux de chat. Donc, on va voir ce que je pourrais activer. Deuxième vie, tiens. Alors, poussée d'adrénaline, recherche de mutation. Ok. Alors, on va faire échappe. On va voir. Ah oui, ça prend 5 points d'un coup, l'air de rien. Wow. Pas mal. Je crois que j'essaie d'utiliser le mutagénateur, mais je verrai ça plus tard. Je ne vais pas faire ça à l'antenne. Oui. Dans la série Régis est un camp, aujourd'hui, Régis fait un mutagénateur, mais ne vous indique pas comment l'utiliser. moins moins moins. Alors, on a, vous voyez, plein de points d'interrogation. On a encore des quêtes ici. Tiens, on a un tableau de quêtes avec une quête active, là. Donc, on va y aller, plutôt que d'aller sur un point d'interrogation. Mais on a pas mal de choses encore à faire ici. Allez, Zo, c'est parti. Alors, on va aller à Flow Vif. Oui, les temps de chargement sont plus longs à tout ça, parce que les décors sont beaucoup plus riches que dans le reste du jeu. Alors, attendez, on va chercher le panneau de quêtes. Ah, le voilà. Alors, soit on a une nouvelle quête, soit on a un nouveau marqueur. Mais c'est toujours bon à prendre. Ah, vous voyez, les quêtes, elles sont reconnaissables par... Vous avez un seau avec un cachet. monstre de Tufo, j'annonce par la présente. Le vignol dit de Tufo, qui fait partie de mes biens et jouit d'une grande réputation de par le monde pour sa production de melons blancs, est attaqué par une monstruosité. Le chevalier qui traquera la bête, éliminera, prouvera non seulement son honneur, mais recevra aussi une récompense conséquente. J'invite donc tous les hommes braves et valeureux de Toussaint à répondre à mon appel et à en rejoindre en grande hâte le domaine de Tufo pour s'entretenir avec moi de ce contrat. M de Bourbeau. Eh ben voilà. Bon, le reste, c'est des conneries. Généralement, c'est des anecdotes. Elle a guéri mon chat. La plus belle femme du monde. Tu fais vendre. c'est des petites... C'est des petites brèves du coin. Ça permet d'en savoir plus sur... Alors, voilà. On va lire le contrat. Bon, le contrat, il est là. On va suivre la quête. À tout hasard, je vais quand même regarder le niveau parce que je... Ça peut être piégeux vu que c'est le dernier DLC du jeu. On va regarder le niveau de la quête là. 48. Waouh. Eh ben, vous voyez, je suis niveau 51. Eh ben, vous voyez, à 150 heures de jeu... Enfin, 145 heures de jeu, eh ben, j'ai tout juste le niveau pour y aller. Maman, maman. Ça va être pas mal. Allez, on va au mignoble du fou. Allez, pose-toi, sale gosse. Maman. Faites ce pour quoi on vous a provoqué et retournez de vous-même. Maman. Qu'est-ce qui se passe sur le Discord, naga? Non, 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 non. Je vous fais confiance. Je vous laisse les... C'est modérateur et admin. Je vous laisse les reines. Ah, voilà notre quête. Ah, ben, voilà, c'est le monsieur de Bourbeau. Oula, elle avait recédé. Merci, Mlaout, pour le follow, maman. Merci pour le follow, Mlaout, maman. D'où s'agit-il ? Ah, 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 ah. D'abord, chers orceaux, il va falloir établir quelques règles. Vu nos positions sociales très éloignées, croyez bien que je n'apprécie guère le ton familier que vous employez avec moi. J'attends de la différence. Pour vous adresser à moi, dites messire, ou mieux encore, monsieur de Bourbeau. Bouffons, satyra, maman, maman. C'est la taille de l'épée. Wow. Ah, ça l'a soufflé, là. Maman, maman. Quel toupet ! J'adresserai une plainte à votre guide. Hum. Oh. Envoyez-la bien au service clientèle. Kermorène, tout douane. Maintenant, parlez avant que je ne change d'avis et que je m'en aille. Les Nordiens ont de ces manières. Fort bien. Finissons-en. Quelque chose a infesté mon vignoble. Oui, c'est ce que disait l'annonce. D'accord. Je vais préparer mon huile contrôler quelque chose, alors. Oui, il faudrait avoir plus d'informations. Ou a-t-on vu ce quelque chose ? Y a-t-il des témoins, des corps à examiner ? C'est là que le bas blesse. Personne n'a vu la peine. Alors, est-ce que c'est une bête ? Il ne manifeste que par des bruits, des grattements et des crises étrangères. C'est peut-être moi, là. Pas plus qu'il me reste de corps à examiner. Des hommes disparaissent sans laisser de traces. Ils sont peut-être en RTT, non ? D'abord, parlons des disparus. Et qui a disparu, si je puis me permettre ? Dernièrement, c'était un ouvrier, me semble-t-il. Ah, vous êtes sûr, quand même. Malgré l'énorme différence de statut entre vous, vous ne sauriez pas le nom de cet ouvrier ? Non. Il faudra demander à mon épouse. Elle est plus proche des domestiques. Oh, mon Dieu. Ah, mais c'est bien notre peine. Oh, mon Dieu. Et les bruits, alors ? Ces bruits dont vous parlez, d'où viennent-ils ? Eh bien, de partout. Alors, il n'a pas trop picolé ? Néanmoins, ils sont plus audibles dans la cave. Oui, voilà. Qu'est-ce que je disais, ma maman ? Quand les bruits sont-ils les plus forts ? La nuit, comme c'était le cas il y a des années, quand les bâtiments ont tremblé. Comment ça ? Il y a eu des tremblements ? Ah, peut-être qu'un monstre a été coincé suite à un tremblement de terre. Attention, il faut parler des honoraires. Maman, l'argent. Ça dépend. Combien êtes-vous prêt à m'offrir ? Alors, tarif de basse, 500. On va monter à 550. On va voir s'il va accepter. Allez. Très bien, maman. Marché conclou. Maman. Maman. Bien, je m'en occupe. Je vais d'abord jeter un coup d'œil ici. Ensuite, il faudra que je parle à Madame de Bourbon. Très bien. Je vous préviendrai dès son retour. En attendant, voici la clé de la cave. Quoi que vous fassiez, ne touchez point autour de vous. les sorceleurs ne sont pas alcooliques. Rendez-vous dans les caves après le crépuscule. Donc, ce qu'on va faire... Oh, le petit minou. Il m'aime bien, le petit minou. Non. Ça, il n'aime pas. Bon. Il n'aime pas les dragonnets ni les sorceleurs, d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire. On va regarder. Bon, l'inventaire, c'est bon. Donc, on peut déjà faire une petite méditation jusqu'au crépuscule. Alors, on va dire jusque là. Ouais, jusque là. Alors, ce n'est pas encore le crépuscule. Décidément, le jour se couche beaucoup plus tard à Toussaint que à Karnskelly. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On va pousser le truc. Non, je suis... C'est midi. Oh là là. Oh, je suis vraiment fatigué ce soir. Je suis désolé, le chat, là. N'importe quoi. J'ai confondu le crépuscule avec le lever du soleil. Oh là là. Allez-y, pouvez-vous moquer, ma maman. Ouais, ouais. C'est facile. Allez, on va déjà... On va déjà rentrer. Confondre le crépuscule et l'horreur. Alors, celle-là, on ne l'avait jamais faite. Oui, bah, c'est des choses qui arrivent. Elle est quand même bien. Elle est quand même bien. Le crépuscule et l'horreur. Ouais, bah, naga, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va sortir la petite... Alors, tu tournes le bâton pour te les rebattre. Salut. Salut. Alors, tiens. Oh, il y a un écho. Jetons un coup d'œil. Monstre de Tufo. Je prends tout. Surtout, ne touchez à rien, ma maman. Résumé d'inventaire. Les dernières secousses ont endommagé plusieurs casiers à bouteilles et renversé plusieurs flux de vin. Et voilà les dégâts. Les secousses vont me ruiner. À mon avis, il y a une grosse bestiole sous terre. Salut, gigard. Non, non, non. Ben... Oui, tu vas te coucher. Ah, bah, non. Oui, c'est une... Oui, arrête de me vanner. C'est rat. What the fuck ? Ah, une formule de teinture. Ça, c'est pas mal, ça. Wow. Eh ! Eh, mais c'est quoi, ce truc ? C'est pas un rat qui fait ça. Ça, c'est sûr. Oh. Oui, Einstein. Élémentaire, Minus. Ah, là, on ne doit pas utiliser hard. Voilà. Alors là, on va avoir du lourd et du gros, à mon avis. Petit, petit. Enfin, gros, gros, gros. On va se mettre en mode ken. Non, ken. Non, ken, pas hard. Oh là là. Non, pas hierden, ken. Ah là là, disons, ce soir, c'est difficile, hein. Aller. Moi, moi, moi. Eh oui, le dragonnet a la diète ces jours-ci, donc du coup, c'est un peu plus difficile pour moi. Moi, moi, moi. Je vais peut-être pas me jeter directement dans le vide, oh, quoi que. En tout cas, j'ai un écho d'une bestiole en dessous. Il y a une bestiole en dessous. Vous pouvez voir, mais non, vous ne pouvez pas voir sous cet angle-là. ce tunnel n'en finit pas. Non, d'un chien, ces insectes ont tout envahi. Attends, huile contre les insectoïdes. Allez, c'est parti. Insectoïdes améliorés. Il va falloir faire du nettoyage et c'est du niveau 47 auquel j'ai affaire. Donc là, ça va être dur, ça va être super dur. C'est qu'une ouvrière. La version guerrière va être beaucoup plus résistante. Et c'est la toute première. Oh, du miniatrui, ma main, elle vient par ici, toi. Ouf. En fait, elles font un travail de sape sous les propriétés et sous les vignobes. Ce qui provoque, c'est de rendre le monde terre parce que le sol s'affaisse. Mais j'imagine que d'avoir une grosse bestiole derrière aussi. Donc, attendez, il y avait une veine de cuivre là. C'est quoi ça ? Oui, du cuivre. Alors, ça malourdit un petit peu le cuivre, mais ça va être très utile après pour... Non, ça va, ça ne monte pas trop rapidement. Il y a encore les insectes dans ce jeu. C'est comme les vampires. On n'a pas trop... Ouh là, il y a des oeufs. Il y a des traces d'oeufs au sol. Ouh, il y a des nids. Qu'est-ce qu'on a à faire là ? Ah, on devrait pouvoir forcer le passage. Allez, une autre galerie. Attendez, il y a une autre galerie qui monte un peu plus vers l'ouest ici. Une ouvrière encore. Attendez, je vais déjà mettre en mode. Voilà. Non, c'était Ken que je voulais faire et mon épée est un peu mal en point. Allez, mode Ken, on va se protéger. Voilà. Allez, on se calme. On va se... On va vérifier. On va réparer notre épée et on va vérifier que l'huile est toujours active. Non, elle n'est plus active parce que j'ai donné... j'ai donné plein de coups donc quand vous vous spamez, pensez à recharger. Allez, on va réparer l'arme et on va remettre de l'huile. vous voyez, quand vous avez cette petite icône-là, c'est que l'huile est active. Dans ces moments-là, c'est critique d'avoir une huile qui correspond au bon ennemi. Ah, ça valait le coup de venir jusque là. Vous voyez, quand vous avez un chemin qui part de travers comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant au bout généralement. D'accord, il y a une bestiole au loin qui s'enfuit. Oh, ça doit être une grosse bestiole. Un insecte aussi. Ouh là là, guerrière qui morphe. Un qui morphe, un qui morphe. Aïe, et ça pique. On va sortir la bombe. Attendez, on va sortir de la grosse bombe qui envoie bien. Normalement, les insectes, ils n'aiment pas trop le froid. On va sortir vent du nord supérieur que j'aime beaucoup. Ouh là là. Voilà. Vous voyez, là, j'ai été empoisonné. Il faudrait que je fasse et que je prenne du miel blanc. Ben voilà, il est là. Voilà. J'avais déjà mon miel blanc qui était déjà assigné à ma touche T. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'empoisonnement ne vient pas uniquement quand vous prenez des potions dans le jeu, mais également quand vous faites piquer par des bestioles. Bon, 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 bon. Bon, là, je ne peux pas sauvegarder parce que je suis en mode combat. Donc, on va retourner au taf. Allez, on va se mettre en mode Ken. Je crois que j'aurais dû demander un peu plus que 550, là. Hé ! Lâchez-moi ! Là, ça se passe mal. Allez, une dernière. Tiens, quelque chose s'en nourrit. Donc, ce ne seraient pas les Kikimores qui seraient responsables ? En tout cas, ce n'est pas moi. Promis. attendez, on va reprendre notre petite torche. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a pas une Kikimore qui a creusé ça. Hein ? Ce tunnel est l'oeuvre d'une créature bien plus grande. Euh, il y a quoi ? C'est quoi cette bestiole qui a pu faire ça ? Hein ? Bon, heureusement, je l'ai pu sauvegarder. Je devrais les détruire avant qu'ils n'éclosent et que les petits n'envahissent le domaine. Alors, détruisons les œufs. On va utiliser Dini. Généralement, le feu, c'est assez efficace. Attends, on va déjà chercher les œufs. J'ai une petite quête secondaire qui vient d'apparaître. Sont cassés, donc là, ce n'est pas dangereux. Donc, il faut que je recherche des œufs en bon état. Ah, tu me diras que... Attendez, la quête est apparaît en grisé maintenant. Ah non, elle n'est pas encore validée. Bon. Il faut fouiller, il n'y a pas le choix. Ceux-là sont en bon état. Allez, on va nettoyer tout ça. Alors, ça a l'air d'être bon pour cette zone-là. Ah, ben voilà, encore une zone avec des œufs intacts, là. Des bons œufs bien cuits. Ah, encore un œuf, là. Allez, il faut faire attention parce que il faut toucher tous les œufs. Oui, ça y est, tous les œufs sont grillés à point. Bonne omelette. Maintenant, il faut fouiller les tunnels. Sauvegarde. Alors, par où commencer ? Je veux dire, regardez la carte. Une carte souterraine peut-être disponible. Non, ça serait trop facile. Ah, attendez, là, on peut grimper par là-haut. Il y a des ennemis là-haut. Ah, mais non, je ne peux pas. C'est de l'autre côté. Il y a peut-être un tunnel où on peut accéder. C'est par là que je suis venu, non ? Il me semble. On va poursuivre dans une des directions. Je devrais tomber sur un... Ah, 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 voilà, peut-être c'est par ici. Bon. L'indicateur de quête me dit d'aller dans l'autre direction. bizarre. Bon. Donc, tu aurais une zone à débloquer ici. Oui, c'est bon, arrête de radoter, Gérald, on a compris. Il faut savoir aussi si c'est qu'on a un serveur mis à la disposition de Spiner sur la chaîne pour jouer à Killing Floor 2. ah, ah. Je dois être sur la bonne piste, là. Il y a de l'eau. Pas mal. Allez. L'enquête se complique. Donc, ce n'est pas des Kikimores. Attention. On va pouvoir sûrement parler à la bonne dame, à la brave dame. J'imagine qu'elle va être beaucoup plus serviable que mon mari. Enfin, j'espère. Ça va être drôle. Hein ? Oh, j'entends déjà sa voix. Je ne suis même pas sorti que j'entends déjà sa voix. Bon Dieu, il a dû me suivre ou je ne sais pas. Mais oui, ils sont là. « Sacre bleu ». « Sacre bleu ». « J'exige une explication. Je vous paye pour tuer un monstre. Pas pour détruire ma propriété. » « Notre patron qui s'afforbe a cause des tunnels en dessous. Vous devriez combler ça rapidement ou c'est tout le bâtiment qui va tomber. Des tunnels ? Sapristi. » « Sapristi saucisse ». Ils ont été creusés par une créature imposante J'ai aussi tué quelques kikimors et détruit leurs oeufs Cadeau de la maison, ça vous coûtera moins cher Des oeufs de kikimors ? Oui, bien sûr Beau travail Qui mérite rétribution Oui, mon maman, rognau, niveau 52 Madame de Bourbeau, je présume Je crois que vous savez des choses sur l'ouvrier Attention Oui, nous étions partis voir ce qui pouvait dévorer les plans de l'année Et puis nous avons entendu des bruits étranges Jean-Luc est allé voir et il n'est jamais revenu D'accord, et ce Jean-Luc, on le reconnait à quoi exactement ? Madame, vous pourriez me décrire ce Jean-Luc ? Grand, très bien bâti, des cheveux noirs de gel Oh, il y a de l'eau dans le gaz Concentre-toi, tous les paysans sont bien bâtis Il travaille en chant toute la journée Il veut parler de cicatrices, de taches de naissance, ce genre de choses C'est pas très net cette histoire Il portait un pendentif autour du cou En argent Il y a un grain de beauté sur la fesse aussi Tant que tu es Oh, toi tu commences à me gonfler Allez, allez, on va voir où se trouvait Jean-Luc pour la dernière fois Je vous en prie, retrouvez Jean-Luc Je vous en prie, retrouvez Jean-Luc Ah ouais, mais tarif de nuit, ça va être plus cher mademoiselle Allez, hop On médite Parce que j'ai besoin de reconstituer mes potions Voilà Regarde rien, je suis resté pratiquement toute la nuit là-dedans Alors, c'est pas très loin On va y aller à patte Alors, il a disparu au cœur du vignoble Franchement Moi qui ai un grand tout dans le sol Je vois pas comment Il a quand même pas décollé Ah, un panier abandonné Tiens, tiens Le pain est rassis Il est là depuis un moment Tiens, tiens Une tâche, c'est du sang ça Oh non Oh, ça sent la rencontre galante Quelqu'un a fait un picnic Oui Avec Jean-Luc Alors On va chercher d'autres indices dans la zone Peut-être en contrebas Vous savez, quand il y a des indices dans une pente Ça a tendance à tomber par la gravité Ah, ah, des traces de pas Des traces de pas Deux séries Deux personnes Je parie qu'il y a une femme parmi eux Oh, Naga, voyons Non, la chaîne n'est pas en plus du suit Et ça faisait des bisous Alors Ah, ils sont séparés Les empreintes se séparent La femme a rebroussé chemin ici Il y a bien une femme Petite promenade dans les bois En espérant que le loup n'y est pas Si le loup y était Il me mangerait Entre nous, le loup C'est plutôt Gérald Puisqu'on l'appelle le loup blanc Bon, là, il n'y a plus de traces ici On va reprendre à gauche Ah, cette trace-là S'enfonce plus dans les bois Marais sans retour Oh, quel joli Lampes à UV sur la serviette Jigarde, voyons Tiens Tiens, tiens Les traces en champ Oh, oh, mon dieu Il a laissé son pied ici Visiblement Ah, oui Alors, soit c'est une grosse bestiole Soit il y a des Non, quand même Un pied Une jambe Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une tête En fait, on va le reconstituer En plusieurs morceaux, Jean-Luc Grise et hérissée de piques Ah, Sonic serait-il le coupable ? Il a pris son pied Ouais, j'y garde Bravo Bien, les traces de griffes Une taupe géante ? Oula J'ai peur sur quoi je vais tomber Parce que, voyez Les trous dans le sol C'est que ces traces Des empreintes Larges Eh ? Ça, c'est aucune bestiole Que je connaisse Qui fasse des empreintes Comme ça, ma maman Une grosse bestiole Est passée par là Un chelmar Un chelmar Je vais regarder Je vais regarder Ah bah voilà Entrée ajoutée au bestiaire Bah ça tombe bien On va aller consulter le bestiaire Pour les chelmars J'ai un peu peur Sur quoi je vais tomber Alors, chelmars Quelle créature On peut trouver ça ? Sectoïde ? Non Nécrophage ? Non Ogroïde ? Non Sectre ? Non, en plus Pas vampire, non ? Oh Festige Chellmar Chellmar de l'emporte De Nilgard Oh Ah Oh mon dieu Que t'es moche T'as pas une gueule De porte-bonheur Toi Les entrailles De la terre Abrident des bêtes Redoutables Et très étranges Si elles décidaient De venir se promener A la surface Nous nous ferions Massacrer Tous le premier jour De l'invasion Les chelmars Passent la majeure Partie de leur vie Dans les profondeurs Du sol Sans avoir de contact avec le monde du dessus. Parfois cependant, il arrive qu'un Shalmar creuse jusqu'à la surface et dévore les hommes passant à sa portée. Certains Shalmar creusent aussi des tunnels si près de la surface qu'ils font trembler la terre et provoquent l'effondrement des bâtiments. Les Shalmar étant aveugles, ils se repèrent aux vibrations et au bruit. La meilleure tactique face à un tel monstre est donc de lancer un objet lourd et bruyant contre un rocher ou un mur, puis de prier en silence pour que la bête se roule en boule et fonce vers le bruit en s'assommant du même coup contre l'obstacle. Oh mon dieu ! Non, c'est pas lui Jean-Luc, je doute que cette demoiselle ait un rendez-vous avec un Shalmar. Mais c'est original. Alors, Ard, le vent, c'est bizarre quand même, pour une taupe. J'étais pas loin, niveau taupe, ça ressemble à une taupe. Vulnérable à l'huile contre les vestiges et Samum. Je crois que c'est du feu, non ? On va tout de suite s'équiper de Samum et on va tout de suite mettre de l'huile contre les vestiges. Est-ce que je les Samum ? Oui, Samum supérieur. Huile contre les vestiges. Créatures maudites, insectoïdes, vestiges améliorés. Et bien, charmante bestiole. Bon, maintenant, il faut poursuivre la chasse. Petit, petit, enfin, gros, gros, gros. Petit, petit. Normalement, il doit y avoir un trou. Une grotte. Il y a une grotte, il y a une entrée de grotte, là. Comme c'est original. Ma maman. Voilà. Évidemment, une bestiole pareille a besoin d'un sacré trou pour entrer. Je n'aime pas cette grotte. Je n'aime pas les grottes, ma maman. Bon. Ça a l'air d'être praticable par là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends un œil de chat ou... Oh, les torches. Je n'ai pas envie de m'intoxiquer inutilement. Sachant qu'en face, j'ai peut-être un combat qui va être peut-être long. Et j'aurai besoin de mes potions. Pas de doute, le Shalmar est passé par là. Alors, est-ce qu'il y aura descendu ? Tiens. Il doit y avoir un schéma d'armure pas loin. Attendez, on va aller jusqu'au bout du truc. Moi, moi, moi. Il n'y a rien. Je ne peux pas valider. Il n'y a pas de... Visiblement, quelqu'un a campé là. Et d'accord, il est encore là, visiblement aussi. Oh, ce n'est pas une veine de... Non. Bon, écoutez. On va déjà se débarrasser du monstre. Eh bien, voilà. Il y a des trucs intéressants. Mais à mon avis, il y a dans le coin autre chose à récupérer. Le Shalmar doit défendre un schéma. Ouais, je suis sur la bonne piste. Eh, on va faire de pire de coups. On va se débarrasser d'un monstre à récupérer des Shalmar. Oh, hein. Hein ? Ma maman. Je vais quand même mettre le mot de Ken. Non, on ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je doute que je sois passé par ici parce que le Shalmar, je serais tombé dessus. Non, non, non. Et les grottes, tu as vu le marqueur ? Je ne l'avais pas avant. Alors, on va déjà voir, on va déjà suivre la piste. Ça ressemble à une arène de combat. Je n'aime pas ça du tout. Ça se déplace. Il est un peu plus bas que moi, visiblement. Il est sous la surface. Non, ben, je tiens. Oui, des armures. Oui, des crânes. Eh ! Eh ben, tiens, le pendentif en argent. Et voilà. Oh, maman. Alors, Jean-Luc, ça va ? Il y a d'autres personnes, là. Il y a des repas un peu plus anciens, là, ici. Oh ! Maman, je ne suis pas venu pour rien. Attendez, là, il y a un petit couloir, là-haut. Il n'y a rien, là. Oh, la déception ! Je m'attendais à un coffre, des schémas, des trésors. Il y a une raie de cuivre. C'est toujours bon à prendre. Un autre corps, là-haut. Préparer un appât à Shelmar. Alors, on va regarder si je l'ai dans la liste des... De mon alchimie. Alors, huile, la potion. On va regarder si on a un... Pour les zones de quête... Ah, pas à Shelmar. Éléments tous présents. Bah, c'est parfait. Allez, on va fabriquer ça. Puis on va se suicider. En fait, il fallait utiliser le sang frais de Jean-Luc Pour pouvoir... Faire un appât. Maman, maman. D'accord. C'est un petit peu comme une des premières quêtes Quand vous faites ce DLC, là. Vous avez également ce genre de quêtes, là. Vous devez répandre un appât. Et vous avez une grosse bestiole qui vous tombe dessus. Maman, maman. Alors, ça serait là-haut. Il faut le mettre. Ouais, bah, c'est là. Je vais utiliser l'appât. Voilà. Dans la zone, ça devrait être bon. Ouah. Quelle pure d'air. Voilà, ça pue. Maman, maman. Maman, maman. Maman, maman. Ici. Franchement, elle n'a pas un très bon odeur. Il faut répandre partout, ce truc. Voilà. Encore une fois, ici. Et une dernière fois, là. Et là, après, on peut prier. Donc, je vais déjà faire une sauvegarde avant de répandre le délicieux parfum. Maman, 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 le délicat parfum. Maman. Le chelmar ne devrait pas tarder à se montrer. Non, crétin, pas Irden. Oh là là. Oh. Uh-oh. Maman, maman, maman. Maman, maman. Maman, maman. Ah, t'es moche. Oh, mon Dieu, t'es moche. Merci, Jean-Luc. Ah, bah ça, merci, Jean-Luc. Bon. Alors, attendez. Et en dessous. D'accord. Ça va être dur. Ça ne lui fait rien du tout, le bouquin. Ah bon, il ne faut pas attaquer dans le dos. Ça ne sert à rien. Il faut attaquer de face. Il n'y a pas le choix. Ah là là. Oh la vache. En fait, à mon avis, il faut le laisser se précipiter contre les murs. Et voilà. Et mon épée me lâche à ce moment-là. Oh, niaou. Allez, on répare. Je fais du bruit, en fait. Il devrait s'attirer. Saleté de Pokémon. Franchement, là, il y a... Je fais du bruit, comme ça. Ah, bah ça l'attire, en effet. Ah, il est... Ah, voilà. Quand il touche un mur... Quand il touche un mur, il est blessé, il se retourne. Oula. Ben, je l'ai bien touché, quand même. Donc, ils avaient raison dans le livre. Il faut qu'ils se... Ils heurtent... Ils heurtent quelque chose pour qu'ils puissent se retourner. Ils soient vulnérables, en fait. Petit, petit, viens par ici. Voilà. Il n'est pas cotin. Oui, maman. Oui. On lui a fait la peau. Oh, miaou. Maman, maman. Eh ben, voilà. On va reprendre notre petite... Notre petite torche. Alors, petite torche, où es-tu ? Maman, 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 elles sont mes torches. Alors, elles sont là. Mais non. Voilà, je veux mes torches. Alors, par où on passe ? Par là. Ça a l'air technique. Il y a un chemin par ici. Gérald, arrête de faire l'idiot. Riaou. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai vu aucune trace de schéma pour l'instant. Je crois que j'enquête quand même. Voyons voir dans cette grotte-là. Ah, la lumière du jour. Maman, maman. Eh ben, dites-donc. Voyez, un monstre de niveau 48, c'est quand même un peu plus coton. Si vous ne suivez pas les indications du bestiaire, vous êtes mort. Quel que soit votre niveau, j'ai voulu avoir 3 ou 4 niveaux au-dessus. Eh ben, là, j'ai failli y passer. Non, non, non. Qui est-ce, crétin de cheval ? Aller. Allez, yuh. Bon, donc, ce n'était pas les kikimores, ce n'était pas les loups, ce n'était pas la belle-mère, la coupable. Il me prend la tête, ce monstre. Sérieux. C'est nul. Franchement, maman, maman. Petit mignon, tu m'aimes bien me revoir, le petit minou ? Ah non, il n'est pas coton. D'accord. J'ai le don d'énerver les chats. Ils sont en dessous ? Ah, ils sont en dessous. Ils sont vraiment obsédés par leur vin. Je vais leur demander une augmentation. On va rire. Ah 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 ah. Eh, vous. On peut parler ? J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles. Vous êtes cocu. Attendez, le monstre est mort. Mais on va peut-être pas dire qu'il était cocu parce que ça serait trop... J'ai peut-être allé voir la dame, plutôt. Une taupe géante. Voilà. Ahahahah. Une groche ! Bon. Oh le salaud. Oh le salaud. Non, pas un monsieur de blablabla. Monsieur de blablabla. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Donc du coup, je vais pas lui dire qu'il est cocu. Mais par contre, je vais essayer de voir la dame. Est-ce qu'elle est dans le coin ? Ça serait trop lui faire honneur de lui dire la vérité, quoi. Enfant, c'est pas ça. Ne me touchez pas. Peut-être qu'elle est à l'intérieur. Ça, c'est l'entrée de la zone ferme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Sinon, peut-être qu'elle est à l'intérieur de la maison. Passer par la droite. Et c'est verrouillé, mon maman. Ah, ça me ferait du mal quand même de dénoncer la demoiselle. C'est pas visible, ça, dame ? Sinon, je vais aller regarder dans la cuisine, pas dans la cuisine, mais dans la cave une nouvelle fois. Parce que j'ai pas envie... J'ai envie d'avoir sa réaction à elle, quoi. Déjà, lui apprendre la mort de Jean-Luc. Et après, bah, lui dire, bah, voilà... Ouais, elle est pas là. Oh, c'est dommage. Bon, écoutez, ce que je vais faire. Je vais faire une sauvegarde. Je vais bien voir la réaction du type quand on va lui annoncer la nouvelle. Et, monsieur, vous êtes cocu. Ah non, on peut pas. On ne peut pas revenir en arrière. Bon. Ok. Bon, bah, j'ai fait mon choix. Et je m'y tiens. Main, main, main. Je lui ai pas annoncé qu'il était cocu. Peut-être que ça veut dire plus tard que je pourrai voir madame. Bah, peu importe. Eh, bah, c'était une bonne petite quête, ça, dites-donc. Vous voyez, hein ? Ok, voilà son pied comme souvenir. Eh, ouais, ça ferait peut-être un... Hein ? Un bon truc pour mettre des photos ou... Hein ? Comme un rocher que tu mets sur une table, quoi. Bon, par contre, ça pue. Alors, est-ce qu'on a une quête dans le coin ? Bah, le trésor, on l'a trouvé. Euh, là, on a un tableau des quêtes, mais il n'y a rien de neuf dessus. On a des points d'interrogation un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. J'essaie de trouver un truc intéressant à faire, qui soit pas nécessairement un simple point d'interrogation. Moins, moins, moins... Ah, 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 ah. Alors, attendez, ça, c'est... Euh, ça, c'est les quêtes de commencement, mais ça, on s'en fiche. Les contrats, on en a un nouveau ici, vous voyez ? Vous avez un tableau des quêtes, chez nous, en plus. Eh ben, on va retourner chez nous, écoutez. On va retourner chez nous, où est le plus proche panneau ? Alors, on va regarder la carte. Eh oui, il reste des quêtes du DLC, tu vois, après 145 heures, moins, moins. Il en reste encore quelques-unes. Ah, c'est ici, le point de téléport. Allez, j'y vais à Pat, pas besoin de ce crétin de cheval. Alors, non, 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 on va aller au tableau des quêtes que j'ai repréé. Et pas ici, hein. Le tableau des quêtes, on va le marquer, parce que visiblement, c'est très grand, ce vignoble. Et il est là-haut. Alors, compteur à domicile, non. Au chevalier aérant. À bon entendeur. Qui est le manoir cutrin ? Benoît, besoin d'un air Boris. Organisant une expédition. Tiens, tiens. On recherche mage expérimenté. J'ai besoin d'un homme coriace. Ce qui ne sourira point de chaussure. Gna, gna, gna. Lieu non découvert. Bon, ça fait toujours des marqueurs en plus sur la carte, vous voyez. Vous voyez, lieu non découvert, ça veut dire que vous avez un marqueur en plus. C'est toujours utile. Alors, écoutez, on va essayer d'aller au point d'interrogation le plus proche. Vous voyez, là, par exemple, ici, on va se téléporter à la vallée sans retour. Et puis, on va aller chercher ce point d'interrogation ici. Ah non, nouvelle quête chevalier. Tiens, tiens. Alors, parler au bûcheron Jacob. Ah, ben voilà. Donc, c'est bien ça. J'ai besoin d'un homme coriace qui ne sourira point ces choses confrontées à la sorcellerie et qui saura donner une bonne raclée à une sorcière s'il le faut. Vous me trouverez en train de couper du bois du côté de Fosse des Renards. Je m'appelle Jacob et je suis bûcheron. Je préviens tous les abrutis qui se croient drôles. Les plaisanteries ont assez duré. Jacob, bûcheron de Fosse des Renards. Allez, bonne soirée, gigarde. Merci d'être passé, maman, maman. A plus. Nous, on part pour une nouvelle quête avec un bûcheron. Je vais juste me mettre sur mon cheval. Il me donne un... Attendez. Désactiver l'autre indicateur. Alors, on va le désactiver. Celui-là. Ok, le bûcheron est extérieur du vignoble. Donc, on va suivre l'indicateur. Ah, c'est bien. On peut galoper. Ah, pas partout. Non. On n'approche pas, toi. Je me demande ce que c'est, cette quête. Il va parler de sorcellerie. De sorcière. Peut-être qu'il parle d'une sorcière que je connais. Ah, j'en suis plus très loin. Un bûcheron sur un site de groupe. C'est très original. Ah, il a un loup, ouais. C'est bon ? Vous êtes Jacob ? Au pied, mon rôle. Bouchez-moi. Et toutou ? Qui demande ? Un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Minute. Un sorceleur, dites-vous ? Comme dans Contes et Fables de Louis Serrera ? Tout juste, Augustine. Je suis plus vernis qu'un fichu l'éprechaune. Personne par ici ne veut croire que cet arbre est Daphné, la femme maudite de la légende. Mais vous, vous pourriez lever la maladie. Pourquoi il y a du sang sur cet arbre ? Hein ? What the fuck ? Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour croire à ces histoires. Je pourrais vous rentrer dans le lard, sorceleur. Attention, mon âge ne vous regarde pas une seconde. C'est vrai. Tout comme ce en quoi vous croyez. Wow. Content qu'on partage le même moment. Des sorceleurs. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une femme maudite dans cet arbre ? Eh bien, j'étais sorti avec Morolt pour l'abattre. J'ai levé ma hache et frappé un grand coup. Le fer s'est enfoncé profondément dans le tronc. Et là, du sang s'est mis à gicler. Ah oui, on est fait, oui. J'étais complètement scié. Mais j'ai tout de suite compris. C'est comme dans le conte de Daphné. Gareth est la sorcière de la butte du lynx. Dans les contes et fables d'Hérera, c'est ça ? Je veux mon neveu. Deuxième édition corrigée in octavo. Eh ben ! Je connais ces contes par cœur. Ma mamie me les lisait pour m'endormir. Elle devait vous les lire de bout en bout. Colophon compris. Oh. Vous avez piqué ma curiosité. Vous croyez vraiment que les vieux contes disent vrai ? Vous me prenez de haut ? Ou vous me croyez dingue ? Non. Ce n'est pas ça. On s'est tant troublés. Il n'y a pas de chevalier au cœur pur ou de fin heureuse. Et j'en sais quelque chose à tout ça. Je croise peu de gens comme vous. C'est vrai. C'est une sale période. Mais raison de plus pour se souvenir. des contes. Ma mamie disait si tu ne sais pas quoi faire pense aux chevaliers, aux damiers et à la noble Alondra. Pense aux fleurs. Demande-toi quel chemin il choisirait. Elle m'a tant martelé cela que je ne pourrais point agir autrement. Même si je le voulais. On va examiner l'arbre d'un peu plus près alors. Laissez-moi voir cet arbre. Eh ! Attention ! Alors, examinez l'arbre qui saigne. Vous diriez bien des sanglots dans le brussement des feuilles. Eh ben ! C'est ce qu'on appelle un soul pleureur. Tu es inspiré ce soir, dis donc ? Ben non, mais c'est le jeu qui est inspiré. Peut-être les racines qui conduisent à quelque chose, non ? Voyons voir si ça s'étend de l'autre côté ou un peu plus loin. Attendez voir. Qu'est-ce qu'on a là ? D'autres arbres coupés. Ah ! C'est bien un soul ! Eh ! Le Fenrir ! C'est bien un soul ! A mon avis, on a dû couper ses enfants. Et donc, du coup, le soul est en colère. Le bûcheron doit avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Alors, déjà, parlons... Je peux, mais parlons bien. Récompense. Je suis fauché comme les blés. Oh là là, on ne va pas arrêter ce soir. Fauché comme les blés, scié, maman, maman. Je vais faire un petit effort, mon vieux, au moins 120. Il faut baisser votre prix. Je veux bien payer, mais je suis loin d'avoir autant. Ben oui, mais ce n'est pas une blague dans ce cas-là. C'est bien un soul pleureur. Pourquoi tu risques d'être déçu si c'est une vieille qui est enfermée dans un arbre depuis 500 ans, quoi ? Je vais enquêter, ouais. Je veux bien vous aider, mais je dois d'abord comprendre par où commencer. Inutile. Je sais tout. Comment ça ? Mademoiselle Daphné et Sire Gareth s'aimaient d'un amour passionné. Pourtant, pour se montrer digne de sa main, Gareth devait affronter la sorcière de la butte du lynx. Avant que Sire Gareth ne parte pour la butte, Mademoiselle Daphné lui donna son mouchoir en guise de faveur. Et je parie qu'il n'est jamais revenu. Aïe. En effet, elle resta là jour après jour, nuit après nuit, elle s'est transformée en arbre. En espérant l'apercevoir. jusqu'à ce qu'elle prenne racine et se transforme en arbre. Je me demande pourquoi. Elle a pris racine. Non, c'est nul. Je vais vous dire pourquoi. Pour attendre le retour de Gareth, mouchoir à la main. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du désir. Donc, il faut revenir avec un mouchoir. Mais je ne suis pas Gareth. Vous avez vu gravir la butte du lynx et y trouver un moyen de libérer Daphné. Mais l'amour est aveugle. Je vais vous donner un livre de contes. Bonne chance, sorceleur. Ah, voilà un artefact qui va nous être très utile. Oh mon Dieu. Spectre de Daphné. Ouh là là. On va quand même regarder le bestiaire parce que je me méfie de tomber sur un spectre niveau 100. D'un seul coup, allez, lol. Le jeu qui me troll. Alors, c'est dans Fantôme. On va regarder dans la section spectre. J'ai l'impression J'ai l'impression d'être Ghostbuster. Alors, spectre de Daphné. Lors de son séjour à Toussaint, Gérald est confronté à un cas étrange de ginododendromorphisme. En clair, une femme transformée en arbre. Lorsqu'on tranchait dans son écorce, il saignait. Et quand le vent brussait dans ses feuilles, on entendait comme des sanglots étouffés. Gérald finit par découvrir que la magie était à l'œuvre, voire une malédiction. Et c'était sans nul doute le contre-coup d'un douloureux épisode ressurgi du passé de cette pauvre Daphné. L'amour de sa vie, un chevalier errant s'était rendu chez la sorcière de la butte du lynx pour ne jamais en revenir, la laissant à jamais éplorée. Bon, elle est vulnérable à l'huile contre les spectres. Oh mon Dieu, comme c'est surprenant. Bon, on va déjà enduire préventivement. Alors les spectres ne sont pas évidents dans le jeu. Jamais les sous-estimer. Euh... Alors attends. Et spectre. Voilà. Voilà. On va peut-être attendre le matin et faire notre quête quand le jour est bien levé. j'ai pas envie de chercher un spectre la nuit. En tout cas chercher des indices la nuit c'est très très agaçant comme pour vous comme pour moi. Alors. Rendez-vous à la butte du lynx. la quête a l'air intéressante mais comme toujours le jeu s'est toujours très surprenant et c'est jamais à quoi on s'attend. Ah zut. Dommage j'aurais pu écraser un gosse. Dommage ça fait pas de poing comme dans GTA. Moumoumou. Bah non dans GTA il n'y a pas d'enfant en fait. C'est vrai vous avez jamais remarqué dans GTA il n'y a pas d'enfant. Étonnant non ? Alors une butte bah oui en effet c'est une butte. Ah ça grogne. Peut-être qu'il y a des lynx dans le coin avec un an pareil. Oh non encore une grotte oh non maman attendez il y a un truc là-haut ah non c'est l'entrée d'une grotte mais c'est pas là où est notre quête c'est là-haut que ça se déroule. Peut-être que c'était ça la maison du du chevalier errant la cabane de la sorcière ah non la sorcière oh attendez je vais attendre si on peut sauvegarder oui on peut sauvegarder j'aime bien super déco très accueillant et des fraises des fruits secs ça c'est bon ça maman chérie je suis rentré attendez il y a plein de choses on va regarder dans le chaudron pour voir ce qu'il cuisinait elle est vie là elle est encore là maman transmutation des corps libère ivonis oh oh c'est de la nécromancie ça magie noire cendre oh une formule de teinture très utile on va finir de fouiller maman quitte à l'affronter autant de tout piquer oh des mutagènes armoise souffre l'odeur est fraîche armoise souffre hé y'a pas un passage secret derrière ce truc là voilà un pentacle on va déjà examiner la poupée cette poupée on dirait un accessoire pour lancer des malédictions la flèche elle pointe vers où une flèche cassée en deux un mouchoir hé c'est peut-être le mouchoir du comte un mouchoir du comte s'il était à Daphné il pourrait briser la malédiction étant donné que ça a fait une malédiction ça doit être un puissant artefact que des chats sauvages qui rôdent par ici mais on dirait que j'ai un... oh bonjour mademoiselle maman 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 Me cherchez-vous chez moi ? Ah, elle a quelqu'un. Elle a un petit mignon. Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre, dites-moi. Et si c'était le cas ? Je vous dirais que vous perdez votre temps. Votre grand-mère ne vous lisait-elle point les vieux contes ? « Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir. » Qu'est-ce qu'elle fait avec un puma de compagnie ? Attendez, on va demander du contexte avant de passer à l'action ou faire quoi que ce soit d'idiot. « Le chevalier de la dame est-il parvenu jusqu'ici ? » « Sir Gareth ? Oui, il est venu m'affronter. Mais ses sentiments ont changé. » Ah, pas étonnant ! « Pour être franche, ils ont changé après notre première nuit à l'heure. » « Il est resté assez longtemps. Et puis, sa conscience a repris le dessus. » « Et il a décidé de retourner à l'heure. » « Pourquoi il n'est pas revenu ? Alors pourquoi il a disparu ? » « Peut-être, mais il ne l'a jamais retrouvé. » « Il a connu un sort tragique en chemin. » « Et il faut avoir quelque chose. » « Et il faut avoir l'air d'avoir avec ce qui lui est arrivé. » « Bien sûr que si. » « Allais-je laisser une autre femme avoir un homme qui m'appartenait ? » « Oh, toi, tu vas avoir une sacrée raclée, mademoiselle. » « Alors, attendez. On peut aller la matière douce ou forte. » « Je n'aurais pu imaginer de meilleures conclusions pour ce conte. » « Cette visite est terminée. Adieu. Nous ne nous reverrons jamais. » « Elle est bizarre, quand même. » « Bon, j'aurais pu rentrer dedans. » « Mais non. » « Bon, attends, le cheval, toi, tu ne passeras pas parce que ce n'est pas trop praticable par là. » « Ben, je rechigne quand même à frapper sur des jolies dames comme ça. » « Même si elles ont fait plein de saloperies, quoi. » « Mais c'est sûr que ça aurait pu être intéressant de lui faire payer un petit peu ce qu'elle a fait. » « C'est le cheval qui fait n'importe quoi, comme d'habitude. » « Allez, cheval. » « Ça, c'est pas vrai. Regardez-moi ça. » « Il va se baigner. » « Eh oh ! » « Je vais en faire des lasagnes, moi. » « C'est pire que la sorcière, toi. » « Allez, c'est une vraie malédiction, ce bourrin. » « Je me demande ce qui se serait passé si j'avais choisi la méthode forte. » « Petite bagarre ou alors autre chose ? » « Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? » « On va déjà regarder comment ça va se finir. » « Un cheval très propre. » « Ah oui. » « Il va au carouache régulièrement, ce cheval. » « Tout seul. » « Allez. » « On va espérer que ça marche. » « Mamaman. » « Alors ? Vous avez dû rencontrer la sorcière. » « Qu'avez-vous appris ? » « La sorcière est moins mauvaise qu'on le dit. » « Oh oui. » « C'est une excellente nouvelle, merci. Mais que fait-on pour Daphné ? » « Le mouchoir de Daphné. On va s'en servir pour lever la malédiction. » « Mais il faudra patienter. Au moment propice, j'allumerai quatre feux aux quatre vents, puis j'entamerai le rituel. » « Je vous serai utile dans ce cas. Il va vous falloir du bois. Beaucoup de bois. » « Coupez-en un maximum. » « Le feu est parlé à la femme enchantée dans l'arbre. » « J'espère qu'elle va collaborer avec moi. » « Restez à distance. Et si vous me voyez tirer mon épée, fuyez. » « Contemple une dernière fois les quatre vents du monde. Du sud, pas un mot. » Un peu à l'est. « Aucun cri ne provient. » « Au nord. » « C'était le courant. » « Le silence soupire. » « La terre, c'était l'horizon. » « Les hommes, des mineurs de fond. » « À l'ouest, rien de nouveau. » « Il est mort. » « Waouh, c'est classe. » « Entends-moi, toi qui te cache sous cette écorce. » « Aujourd'hui, rappelle-toi qui tu es vraiment. » « Vois ce mouchoir, preuve de ton amour pour un autre. » « Et il le brûle. » « Oh oh, lumière verte, ça veut dire spectre. » « Miaou. » « Miaou. » « À mon avis, ça ne va pas être un spectre très gentil et très apaisé qui va apparaître. » « Oui. » « Et merde. » « Maman, maman. » « Miaou. » « Hirden, Hirden, Hirden. » « Ouh là là, je vais déguster. » « Alors déjà. » « Hirden. » « Elle m'a stun, quoi. » « Alors déjà, on va ken. » « Vache. » « Elle fait appel à... » « À d'autres suspectes. » « Nom d'un chien. » « Oui, je l'ai eu. » « Ah... » « Maman, maman... » « Par les ailes des fées. » « Que diable s'est-il passé ? » « Désolé. » « Je m'y suis mal pris pour lever la malédiction. » « Je l'ai arrachée à sa prison au lieu de la libérer. » « Le choc a été trop rude. » « Elle a libéré toute la rage et la douleur qu'elle avait en elle. » « Bon sang de bois. » « Ça m'apprendra à engager un branquignol. » « Au moins, la dame ne souffrira plus dans l'arbre. » « Maintenant, prenez votre argent et partez. » « Est-ce qu'il y avait moyen de faire ça mieux que ça ? » « Maman, maman... » « Je me demande... » « Je me demande si je m'étais attaqué à la... » « À la... » « À la sorcière de façon un peu plus vive. » « Il y avait moyen de faire ça mieux que ça. » « Parce qu'à mon avis, la sorcière, elle aurait fait... » « Le truc... » « Par elle-même, quoi. » « Hum... » « Rangement, si j'ai pas un peu merdé... » « Miaou ! » « Alors, point de contrôle. » « On va regarder les différents points de contrôle que j'avais. » « Maman, maman... » « 23h18. » « On va regarder le point de contrôle. » « Chevalier, 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 point de contrôle. » « Il est là. » « Là, j'ai fait une sauvegarde rapide juste ici. » « Ce qui est bien, vous voyez. » « La preuve que les sauvegardes rapides... » « Écoutez, on va voir la situation alternée... » « Si on avait... » « Comme je le sentais qu'il fallait le faire, aller à la méthode violente. » « Mais c'est ça, mon problème avec moi. » « C'est que dès que je vois une fille, ben... » « Je perds un peu mes moyens... » « Maman, maman... » « C'est mon ennemi, les filles. » « Maman, maman... » « Je peux rien faire. » « Donc là, il faut que je me force à être violent. » « Maman, maman... » « Allez, on vérifie tout. » « Maman, maman... » « On ramasse tout. » « Maman, maman... » « On va voir la situation libère Yvonis. » « Maman... » « C'est chaud. » « L'odeur ne me dit rien. » « Quels ingrédients peut-il y avoir là-dedans ? » « Non, non, je vais la faire... » « Je vais la faire, cette situation-là. » « On va voir... » « Des eaux réduites en poudre. » « Allez, on va découvrir le pentacle. » « On va prendre le mouchoir... » « Oui, c'est ça le problème avec les boobs... » « Oui, je me disais que si je la tue, ou si je suis violent avec elle, elle ne va pas collaborer. » « Mais on dirait que j'ai un invité... » « Et il vient de loin... » « Que cherchez-vous chez moi ? » « Le petit minou... » « Rrrrrrrrm... » « Je ne veux rien en fait... » « Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre... » « Ouais, et tu vas m'aider... » « Sinon, ma maman... » « S'il vous plaît, mademoiselle, aidez-moi... » « Sinon, je vais cogner... » « Votre grand-mère ne vous lisait-elle point, les vieux contes ? » « Même moi, la sorcière de la butte du lynch... » « Elle pourrait vaincre le foire... » « Eh bien, je vais te mettre au défi, ma vieille... » « Niaou... » « Bon, je vais remettre le contexte là, voilà... » « Je vais vous donner l'information... » « Voilà... » « Ah... » « Ah, tu vas monter tes petites griffes, c'est ça ? » « Miam miaou... » « Si, minou, il n'est pas content... » « Oh oh... » « Oula... » « Hé, c'est pas gentil, mademoiselle... » « Un petit combat... » « Attendez... » « Ken... » « Oh là là... » « Cogne fort ! » « Ken... » « Tu vas... » « Saloperine... » « Ah... » « Ah... » « Hum... » « Attendez, là, je temporise... » « Ken... » « Etoile dansante améliorée... » « Bien bouffe... » « Voilà... » « Il faut au moins l'évacuer sa vie... » « Elle est costaude, hein... » « Vous m'avez vaincu... » « La tradition veut que... » « Ouais, c'est un génie ou une sorcière... » « Vous savez parfaitement pourquoi je suis là... » « Ah... » « Très bien... » « Je vous aiderai... » « Même si je ne plains point à cette fille... » « Je ferai mon possible pour briser la malédiction qui piège son âme dans l'arbre... » « Pourquoi vous ferai-je confiance... » « Parole donnée... » « Jamais je ne brise... » « Maintenant, allez-vous-en... » « Laissez-moi tranquille... » « Je me débrouillerai pour le reste... » « Attends... » « Vous n'allez pas me dire que le Puma, c'était le chevalier, naga... » « N'ayez crainte... » « Je tiens à la parole... » « Adieu... » « Non... » « Le Puma, c'était le chevalier... » « Elle a voulu garder son homme avec lui... » « Oh là, le crétin... » « Oh, le crétin, le crétin, le crétin... » « Non, non, non... » « Je suis un idiot... » « J'ai pas vu ça venir... » « Comment j'ai pu me planter à ce point-là... » « Le Puma, c'est le chevalier... » « Mais oui, mais... » « Une fin tragique... » « C'est tout à fait possible... » « Oui, mais bon, ça me trouble tout ça... » « Miam, 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 miam... » « Par contre, elle est... » « Vous avez vu, elle est costaude... » « Je vais mettre une huile contre les humains et non-humains... » « L'huile du pendu dessus... » « Histoire de... » « De taper un peu plus fort, quand même... » « Alors... » « Huile du pendu supérieur... » « Ah, épée en acier... » « Ouais... » « Ah... » « Merci pour le don, Cléocat... » « Miam, miam, miam... » « Merci beaucoup, miam, miam... » « Alors... » « Lis le bouquin de conte... » « Ah bon ? » « Ça serait aussi simple que ça... » « Alors, attendez... » « Alchimie... » « Artisanale... » « Livre... » « Euh... » « Ça serait le dernier... » « Lettre... » « Note x C... » « Livre... » « Livre... » « Livre... » « Livre... » « Non... » « Livre... » « Bah écoute, je vais regarder dans les objets de quête... » « C'est surtout là que ça doit être... » « Objet de quête... » « Miam, miam, miam... » « C'est le gros livre vert... » « Dire pour en savoir plus... » « Alors... » « Cigarette et de Mademoiselle Daphné s'aimaient à en mourir... » « Blablabla... » « Le deuxième était le plus ardu... » « Il devait se rendre à la butte du lynx... » « Trouver la sorcière vivant là... » « Et la convaincre de lever la sécheresse qui sévissait dans la région... » « Ok... » « La sorcière était malveillante et obstinée... » « Même pour une sorcière... » « Et seul un acte d'humilité sincère... » « Pour faire fondre son cœur de glace... » « Alors... » « Garette toutefois n'avait aucunement l'intention de se soumettre devant une sorcière... » « Au lieu de ça... » « Il projetait de la forcer à lever la malédiction... » « Nul ne sait ce qu'il a de vingt sur la butte du lynx... » « Elle ne retourna jamais auprès de sa bien-aimée... » « Daphné se posta au sommet d'une colline... » « Elle a guetta nuit et jour... » « Elle finit par se transformer en arbre... » « Afin de pouvoir continuer à vivre... » « Elle a guetté le retour de son chevalier... » « Telle était la force de son désir... » « Qu'ont planté le fer de sa âge dans cette arbre... » « Voyez couler du sang de l'antar... » « Mains, mains, mains... » « D'accord... » « Mais ça ne m'aide pas nécessairement... » « Parce qu'on me dit qu'il ne faut surtout pas forcer la sorcière... » « C'est... Oui... » « En fait, c'était un salaud aussi... » « Euh... Gareth... » « Mais euh... » « Je veux dire, voilà... » « Hein, naga ? » « Je ne pense pas que ça soit lié... » « Mais enfin bon... » « On ne sait jamais... » « Je vais essayer d'épargner le puma... » « Je ne garantis rien... » « Je ramasse tout déjà... » « Voilà, parce que tu vois... » « Tu vois l'eau d'un côté, tu vois le puma de l'autre... » « Oui... » « Déjà, s'il y a un lion, je ne réponds plus de rien... » « Parce que ça veut dire que c'est le premier champ de l'Enfer de Dante... » « Par contre, regarde bien sur le Pentacle tous les trucs... » « Oui... » « À mon avis... » « Oui... » « Il faut tout regarder avant de regarder le mouchoir... » « Décidément, ce jeu est plein de surprises... » « Et plein d'embranchements... » « De quoi amplifier des sorts... » « Je vais commencer par la poupée... » « Cette poupée... » « Dirait un accessoire pour lancer des malédictions... » « Ça serait Daphne, ça ? » « La branche... » « Une branche de vignes... » « Peut-être pour garantir une bonne affaire... » « C'est elle qui fait la sécheresse ou quoi ? » « Mauvaise... » « Dans le conte, c'est elle qui provoque la sécheresse... » « Cassez en deux... » « Sûrement pour porter malheur à l'archer... » « Et enfin, le mouchoir... » « Un mouchoir en soi, avec un monogramme... » « Bon, c'est celui de Daphne, on en est sûr... » « Il n'y a guère que des chats sauvages qui rôdent par ici... » « Mais en... » « Plus rien, en fait... » « Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille Arbre dit... » « Et si c'était le cas ? » « Je vous dirais que vous perdez votre temps... » « Bon, elle me répond toujours cette même question-là... » « Votre grand-mère ne vous lisait-elle point, les vieux comptes ? » « Voilà, n'est-il pas dans les vieux comptes ? » « Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir... » « Oui, mais au départ, si c'était un mensonge... » « Ah, j'ai une troisième... » « Un troisième choix que je n'avais pas tout à l'heure... » « Ah, c'est génial ! » « S'il vous plaît, levez la malédiction... » « What the fuck ? » « Et souvenez-vous, dans le conte, ce qu'il disait... » « Il disait... » « Que le chevalier avait forcé la sorcière... » « Et c'est là que ça avait mal tourné... » « Mais s'il lui demande ça... » « Donc, il a fait de regarder la branche... » « Et de lire le bouquin aussi... » « Si je vous demandais gentiment de lever la malédiction... » « Gareth a eu le sort qu'il méritait... » « Et je ne suis pour rien dans celui de sa belle... » « Vous n'avez pas jeté la malédiction, d'accord... » « Mais pourriez-vous la lever ? » « Probablement... » « Mais pourquoi le faire ? » « Pour une petite soirée avec moi... » « Alors, attends... » « Je m'humilierai... » « Je vous obligerai... » « Donc, obliger, c'est non... » « Lever la malédiction, moi-même, c'est non... » « C'est la sortie... » « Eh bien, on va s'humilier... » « Parce qu'elle aime bien... » « C'est une femme forte... » « Donc, on va s'humilier... » « Ma maman... » « S'il vous plaît, mademoiselle... » « Ma maman... » « Je m'humilierai... » « Je me prosternerai devant vous... » « Comme Gareth dans le conte... » « Rognon... » « Ah... » « Elle fait les yeux ronds... » « Ça marche... » « Rognon... » « S'il vous plaît, mademoiselle... » « C'était mon attention au départ... » « Mais le jeu ne laissait que deux choix... » « Quand je suis entrée dans ma cabane... » « Je me suis dit... » « Voilà un homme qui ne courbera jamais les chines... » « Levez-vous... » « Personne... » « Pas même moi... » « Ne peut rendre à cette fille les années qu'elle a perdues... » « Ou effacer les souffrances qu'elle a endurées... » « Je ne demande pas un miracle... » « Juste lever la malédiction... » « Je vais vous expliquer comment lui permettre de partir en paix... » « Mon aide, cependant, n'est pas gratuite... » « Elle vous mettra une mèche de cheveux... » « Pas le choix en même temps... » « Mais comment puis-je être... » « Oui, c'est vrai, elle pourrait l'utiliser pour me lancer un sort... » « J'en ai besoin... » « Il me la faut pour lancer un sort qui me cachera de vous à jamais... » « Je ne m'en servirai pour rien d'autre... » « Ah... » « Vous ne viendrez plus m'ennuyer... » « Vous n'avez rien à craindre, je vous l'assure... » « Je tiens toujours par eux... » « Alors... » « D'accord... » « La deuxième réponse... » « N'y comptez pas, vous lèverez la malédiction... » « Parce que je vous le dis, c'est non... » « Parce que c'est contrainte... » « La troisième, c'est la sortie... » « Je me débrouille seul... » « Donc, marché conclu... » « Je vais me fier à vous... » « Si je sais que c'est une erreur... » « Tenez... » « Mes cheveux... » « Allez... » « Petite coupe, on rafraîchit... » « Formidable... » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Convaincre la Vierge... » « Que son bien-aimé désirait revenir... » « Mais qu'il a échoué dans sa tentative... » « Et en quoi il a échoué ? » « Vous prenez son mouchoir en soie... » « Et un fragment des restes de garette... » « Ses eaux blanchissent dans la grotte sous ce rocher... » « Et c'est ça, cette grotte qu'on a croisé tout à l'heure... » « Vous pouvez consumer le mouchoir et les restes... » « Et n'oubliez point que votre cœur doit être pur comme vos intentions... » « Compris ? » « Oh, maman... » « Oui... » « Merci pour votre aide... » « De rien... » « Et adieu... « Quand vous aurez franchi cette porte... » « Nous ne nous reverrons jamais... » » « Oh, c'est dommage... » « Au revoir, madame... » « Au revoir, madame... » « Au revoir... » « Bon... » « Et ben voilà... » « C'est frustrant quand on n'a pas les choix dès le départ... » « Qu'on souhaite... » « C'est où ce crétin de cheval ? » « Oh, pis zut... » « On va y aller à patte... » « Donc voilà à quoi servait cette fameuse grotte juste en dessous, quoi... » « Ainsi que le bouquin... » « Ouais... » « Le livre... » « Et puis les éléments sur le... » « Donc... » « C'est pour ça qu'il faut toujours rechercher le contexte... » « Là, c'est en dessous, là que c'est... » « Il faut toujours rechercher le contexte dans ce jeu... » « Là, c'est pour ça que je cherche toujours les réponses... » « Mais si vous n'avez pas validé avant, ben ça ne sert à rien, quoi... » « Vous n'avez pas assez de... » « Vous n'avez pas assez de choix et c'est très frustrant... » « Au départ, je me suis dit... » « Ben, je vais lui demander gentiment... » « Parce que je n'ai pas frappé une demoiselle... » « Et le jeu, c'est ça qui est bien, elle ne vous laisse pas... » « Vous laisse la possibilité de ne pas la frapper, ou ne pas être violent, ou ne pas la contraindre... » Même si c'est une femme forte et indépendante Femme des années 80 Femme jusqu'au bout du sein Par contre gars, qu'est-ce qu'il fout dans... Comment ces ours se sont trouvés là d'ailleurs ? Ah bah... Oh des Kikimores encore ! Des Kikimores ! Oh putain, un bon lit ! Ouais... Oh c'est beau ! Oh là là ! Ouais... Oh mais attends jusqu'au bout ! Saloperie ! Putain j'en prends plein la tête Non ! Non ! Non ! Non ! Ca la coupe ! Non ! Non ! Non ! Non ! Minou... Minou ! Mian ! Allez, on va retourner à l'entrée de la grotte. Ça, c'est de ma faute, ça. Mais c'est intéressant, voyez un peu la richesse, les embranchements qu'il y a dans les quêtes. Et on voit surtout le temps passer pour... Oh là là, c'est magnifique. Tous les embranchements, tout traduire. Oui, attends. C'est plus grand que Mass Effect. Toute la série Mass Effect. Ah, attendez, je vais juste faire un... Ah, tu peux pas faire ça maintenant. Non, je vais attendre. Trop dangereux de méditer ici. Hé, mais c'est le Puma qui m'attaque ! What the fuck, elle a lâché le Puma sur moi ? Non. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est un autre, mais disons qu'il y a des modèles de Puma dans le coin. Alors, Ken... On va aller dans l'aventaire, vite. On va aller chercher... Déjà, l'huile contre les insectoïdes, parce que c'est un peu bête de se lancer sans avoir l'huile des insectoïdes. Quoi ? Ah, bluff et rire, rrra, 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 rrrra, rrrra, rrra, rrra, rrrra, ria, rrra, riaan. Salut, Kegan, ma maman. Elle est où ? Elle est où ? Etage de petit cul et dragone. Non, rrra, rrra, riaan. C'est pas gentil. On va sortir... La... La... La bombe grand-nord. Elle est où, déjà ? Elle est là, devant du nord supérieur. Allez, bouffe. Ah! Il a pas vali les salibaux. Voilà. Ah raté Oh la la je suis nul Ce soir ça va pas Sortez moi d'ici Sortez moi d'ici Alors Ken On va prendre un décopter Un petit miel blanc pour se désintoxiquer Voilà On va balancer du feu parce que ces bestioles là Ça n'aime pas le feu Voilà Et du feu derrière Non Oh c'est bien joli Voilà Par contre on va se débarrasser De tous ces oeufs là Et là c'est vraiment une plaie Tout le monde Il y avait peut-être des trucs cachés dans le coin là Oh une veine De cuivre Ok J'ai un peu de rap ce soir le chat Mais parce que j'ai envie de finir cette quête là Et ça m'énerve beaucoup De la finir correctement Parce qu'on sent qu'il y a un truc Et je sentais bien Je me disais c'est complètement frustrant quoi Et puis surtout Un coffre La réelle du début De quête et à thé Putain il y a Voilà le corps de Gareth Une armure de chevalier Il y a bien du gusté Oh il est encore en bon état Compte tenu du De ce qui s'est passé Ma question Comment il s'est retrouvé tout en haut de ce truc Je sais pas Quelqu'un C'est peut-être la sorcière Qui l'a déposé là Ou la chute du haut Mais c'est pas ouvert Attends J'ai juste cramé Voilà Juste m'assurer Qu'il n'y ait plus d'oeufs Qui traînent Voilà Putain j'aime bien La sorcière Qui ne veut plus jamais me revoir C'est scandaleux C'est scandaleux C'est scandaleux Je suis très séduisant Bon parti Ma maman Avec de l'or Une belle armée Arrêtons Arrêtons Dis tout de suite Qu'elle t'a bien plu Basté Regardez Est-ce qu'il y a pas Oh non Là c'était bon J'ai déjà tout récupéré La botte n'est pas si grande Que ça Non Allez on va retourner A l'arbre qui saigne Et on va faire le rituel Le rituel C'est bien ce que je pensais Je me disais Tiens je ramène le mouchoir Mais elle va être en pétard Je m'en doutais Avant même de faire La cérémonie Attention il y a le pluma Qui est encore là Petit minou Oula il est derrière moi Le petit minou Il est où ce cheval Oh bah il est de l'autre côté Il est de l'autre côté Hein Comme quoi Je vais finir en pâté Pour le puma Comme quoi Les chevaux de Skyrim Et les chevaux de The Witcher Ah mais c'est la plaie Ça doit être marrant J'ai vu des vidéos Sur internet Assassin's Creed Origins Le dernier Et c'est encore plus drôle Et c'est encore plus drôle Donc je veux jouer à ce jeu là Rien que pour voir Les chevaux se dédoubler Voler J'ai vu des chevaux voler Dans des vidéos Mais voler comme dans Retour vers le futur Et le truc de fou C'est C'est les chevaux qui volent Moi c'était plus La pousse de chameau C'est quand même dingue Ah ah Bisoft Il faut qu'il se calme Avec l'Assassin's Creed Oui mais bon Sur celui là Ils ont quand même fait Quelque chose de bien Pour une fois Ils ont fait un effort Ils ont attendu Une année de plus Pour sortir le jeu C'est pas mal Bah vu la tête du machin Ils avaient intérêt Et tout tout Alors Vous avez dû rencontrer La sorcière Qu'avez-vous appris Alors Elle est pas aussi mauvaise Que vous le pensiez Blablabla La sorcière est moins mauvaise Qu'on ne le dit J'ai dû faire des cours bêtes D'accord Mais je connais des sorcières Plus vicieuses Oh oui Ça c'est sûr C'est une excellente nouvelle Merci Mais que fait-on pour Daphné Je peux lever la malédiction La libérer En accomplissant un rituel En sacrifiant son mouchoir Et les restes Du coup Au lieu de combattre Juste des kikimors Bah voilà Ça m'évite de combattre La sorcière Et le spectre Bon cette fois-ci On fait les choses Correctement Ah je m'en serais voulu D'avoir laissé ça comme ça Oh t'es bien Il y avait des choses Qui n'allait pas Et empiler le bois Et maintenant Maintenant à moi de jouer Je vais allumer les feux Et parler à la femme enchantée Dans l'arbre J'ignore comment ça va tourner Alors par précaution Restez à distance Ça a quand même lâché sur moi Également des squelettes Quoi Fuyé Vraiment en pétard Alors Le feu du sud d'abord On temple une dernière fois Les quatre vents du monde Du sud Pas un mot C'est celui-là qu'il faut allumer De l'est Aucun cri ne provient Je me brûle Tu parles d'un sorceleur Le feu ça brûle Le silence sourire Et l'eau ça m'ouvre De l'ouest Observe des yeux vides Cesse de veiller Il est mort Voilà On va se débarrasser du mouchoir Et des restes de Gareth Peut-être que ça va être une jolie dame Toi qui te cache sous cette écorce Aujourd'hui tu seras libre Vois ce mouchoir Preuve de ton amour Pour un autre Et vois ces ossements Preuve que Ben il t'a laissé un peu en plan Voici un os De celui à qui tu as offert ton amour Mystère Suspense Mon Gareth Il ne reviendra jamais Non C'est vrai A-t-il cessé de m'aimer Est-il resté Euh Oula Oula Qu'est-ce que je dis Euh Ma main main Au secours Si je lui dis la vérité Elle va être en pétard Si je lui dis Qu'il est resté Il est resté fidèle Elle va poser des questions Elle va dire Mais pourquoi il n'est pas revenu Ma main main Mon instinct me dit Que je dois lui dire la vérité Pour qu'elle puisse partir en paix Quand même Et qu'elle sache le fameux de l'histoire Qu'est-ce que t'en penses naga Ah Et puis là Bon Attention Des intentions pures C'est ce qu'il a dit Oui A dit la dame L'attention pure C'est pas de mentir Si je dis la Si je dis la vérité C'est j'ai une intention pure L'intention pure L'intention Pas l'attention L'intention pure Non il n'a pas été De toute façon J'ai sauvegardé On lui dit la vérité Voilà Oh comme c'est bien Dis j'en a dit j'en a pas là Le monde est bien cruel Il est si dur De donner son amour Mais que serait le monde Sans amour Il est temps que je parte Je n'ai que trop attendu Trop souffert Et je désire maintenant disparaître Adieu madame Merci étranger Quant à vous mon chevalier Merci de m'avoir parlé Et d'avoir veillé à mes pieds Wow Ça c'est digne de tout ça Alors nous avons fait notre possible Il n'y a pas de fin heureuse Dans la vie Quand même on a fait notre possible Mais bon Au final il n'y a vraiment pas de fin heureuse C'est énervant ces choix là On a fait notre possible C'est vrai Mais au final Ça s'est mal terminé quand même Qu'est-ce que je dois répondre Qu'est-ce que je dois choisir Attention pure Mais là bon L'épreuve est terminée Mais quand même Possible Possible J'ai envie de donner Un message d'espoir Quand même Mais bon On a fait de notre mieux Nous avons fait notre possible Vous avez fait du bon travail Tenez Votre argent Vous pouvez aussi garder le livre Merci Prenez soin de vous Au revoir sorceleur Je dois réfléchir Mettre de l'ordre dans ma tête Elle est très belle Bleu Quand on suit Justement Cette voie dans la quête Parce qu'elle est Elle est très belle Mais sinon si tu vas dans la voie Que j'avais choisi au départ C'est la violence Ou non C'est Tu l'as fait toi-même Mais tu rates tout Donc du coup C'était magnifique Ça valait le coup De faire un petit peu de rap Ce soir Bon J'espère que ça vous a plu Cette soirée Witcher 3 Moi j'ai adoré Personnellement Retourner à Toussaint C'était assez cool La prochaine fois On fera un petit peu De Encore un petit peu De bateau Parce qu'il faut quand même Qu'on avance Saut de carte Mais on continuera Tout ça en alternance Je pense que c'est une bonne formule Bon ben voilà Juste une bonne soirée Une bonne nuit Je vais remercier Naga Qui m'a assisté ce soir Le modérateur Sur Salut Demain soir Je vous donne rendez-vous A 21h Pour le Le troisième épisode Le troisième épisode De la saison 2 De Batman Batman L'ennemi intérieur Et Batman Et c'est très 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 bien Et ça va être cool Si je veux Ah oui Ah oui Tellement bien On va bien s'amuser Demain soir Ah oui Allez bah en attendant Bisous à tous Prenez bien soin de vous Et à demain Et les jeux telltakes C'est mieux que la drogue Moumoumou Allez salut Bonsoir Moumoum